Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour le premier webinaire de la Commission Femmes de l'AFH. Diagnostique et prise en charge des femmes vivant avec une maladie hémorragique constitutionnelle, les filles que dire, quand et comment. Diapositif suivant, s'il te plaît. Alors, avant de vous présenter les différents intervenants et de leur laisser la parole, je vais très rapidement faire l'historique de la Commission. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter le site internet de l'AFH, rubrique Commission Femmes. De 2004 à 2021, nous sommes passés d'un groupe d'échange à une officialisation en tant que commission de l'AFH, d'action nationale à des actions au niveau du consortium européen de l'hémophilie et de la Fédération mondiale de l'hémophilie, d'atelier en présentation thématique à une campagne de sensibilisation de toutes les femmes atteintes de maladies hémorragiques rares, de la communauté des personnes atteintes de maladies hémorragiques jusqu'au grand public. J'expliquerai plus longuement tout à l'heure cette opération. Diapositive suivante, s'il te plaît. Voici les six membres actuels de la Commission nationale de l'AFH. Diapositive suivante. Quelques actions nationales. Nous organisons avec des professionnels de santé des actions type atelier, présentation à thème. Nous participons bien entendu au congrès national de l'AFH et au congrès des professionnels de santé non spécialisés afin de diffuser des informations auprès des dentistes, des gynécologues, des pédiatres et des professionnels, des généralistes. Au niveau européen, la Commission s'implique en participant avec une de ses membres aux actions et travaux de la Commission Femmes et des groupes de la coagulation du consortium européen de l'hémophilie. Et nous participons en tant que Commission au congrès annuel de l'AHC ainsi que les conférences de femmes et maladies hémorragiques rares. Au niveau international, la Commission a participé au congrès et à la première conférence Femmes et maladies hémorragiques rares de la Fédération mondiale de l'hémophilie et dans le cadre de l'association de l'Alliance France-Afrique pour le traitement de l'hémophilie à une action en direction des femmes en Mauritanie. Je vais maintenant vous exposer notre projet 2021, une grande campagne de sensibilisation sous le hashtag Les Femmes saignent aussi que vous pouvez retrouver au niveau de Facebook. Alors, nous organisons un webinaire par trimestre, vous assistez au premier et nous vous donnerons ensuite des informations sur ce avenir. Nous publions des articles mensuels dans la newsletter de l'AFH et nous assurons une présence sur les réseaux sociaux le deuxième lundi de chaque mois. Nous avons aussi organisé lors de la Journée mondiale des droits des femmes une opération diagnostique pour toutes, dont vous verrez quelques exemples à la page suivante. Fin 2021, nous publierons une brochure Femmes et maladies hémorragiques constitutionnelles avec l'aide de professionnels de santé. Femmes et maladies hémorragiques spécialisées en maladies hémorragiques constitutionnelles. Et actuellement, nous menons une campagne de prospection auprès des marques de protection menstruelle pour une diffusion à grande échelle du quiz diagnostique en 2022 auprès du grand public. Alors, vous voyez ici le 8 mars 2021 sous le hashtag Les Femmes saignent aussi la campagne organisée sur Facebook, Instagram et sur Twitter avec un marque-page que vous aurez bientôt en main puisqu'il sera envoyé avec la prochaine revue nationale de l'AFH. Diapositive suivante, s'il te plaît. Nous allons maintenant passer au programme. Donc, nous avons eu en premier lieu l'introduction. Je vais maintenant faire les présentations. Donc, dans un premier temps, nous aurons deux présentations médicales. De la petite enfance à l'adolescence, telles étapes importantes données par le docteur Johan Huguenin, pédiatre au CRC-MHC du CHU Pellegrin de Bordeaux. Que dire et comment le dire ? De la part d'Amandine Ségui, psychologue au CRC-MHC du CHU de l'Hôtel Dieu de Nantes. Puis, ensuite, nous écouterons des expériences de patients. Clara Fortin, jeune femme atteinte d'hémophilie bée. Coralie Duprat, jeune femme atteinte de la maladie de Villebrand. Puis, Erwann et Véronique Guillou, qui sont les parents de Cléa, jeune fille conductrice atteinte d'hémophilie mineure. Nous aurons ensuite un temps de questions-réponses. N'hésitez pas à mettre vos questions, même durant les présentations, dans le chat. Puis, de 19h45 à 20h, nous aurons une intervention du président de l'AFH, Nicolas Giraud, sur le diagnostic et la prise en charge des femmes atteintes de MHR, qui est un objectif au cœur des enjeux et de la stratégie de l'AFH. Puis, nous passerons à la conclusion et aux perspectives. Maintenant, je donne la parole au docteur Huguenin, pédiatre au CRC-MHC du CHU Pellegrin de Bordeaux. Que dire et quand le dire ? Merci beaucoup. Merci pour cette introduction. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité pour parler de ce sujet, qui est un sujet très important sur lequel on a beaucoup de progrès à faire, je pense. Et j'espère que ce webinaire permettra justement d'avancer un petit peu pour améliorer la prise en charge de ces jeunes filles avec des maladies hémorragiques constitutionnelles. On peut passer à la diapo suivante. Donc, on va, dans le sommaire, on va parler, je vais vous donner quelques données d'abord pour vous parler de chiffres sur la réalité des maladies hémorragiques constitutionnelles chez les femmes. On détaillera rapidement les différents modes de transmission des maladies hémorragiques. On s'attachera, on fera un focus un peu plus particulier sur les femmes et l'hémophilie. Et puis, on se posera la question de savoir quand on doit effectuer, quand on peut effectuer ou à partir de quand on peut effectuer le premier dépistage des maladies hémorragiques constitutionnelles chez les jeunes filles. Et puis, à la fin, on balaira un petit peu les étapes de la naissance à l'âge adulte des jeunes filles avec une maladie hémorragique constitutionnelle en s'attachant un peu plus précisément sur l'anticipation et la survenue des premières règles. Donc, pour commencer, quelques chiffres, chiffres issus du registre national France-COAG sur les maladies hémorragiques constitutionnelles. Vous voyez que dans ce registre, en mars 2021, il y a à peu près 13 000 personnes d'enregistrées, dont 2 580 femmes, donc 20 % de femmes à peu près. Dans le domaine de l'hémophilie, il y a beaucoup moins de femmes, 6,4 %. On verra qu'on a beaucoup de progrès à faire dans ce domaine-là. Et il y a quand même une dizaine de femmes qui sont hémophiles sévères ou modérément sévères, avec un taux de facteur 8 ou 9 inférieur à 2 %. Dans la maladie de Villebrandt, on a une petite prédominance des femmes, 57 %. Ça, c'est probablement dû au fait que les manifestations hémorragiques sont surtout muqueuses et que finalement, des règles abondantes sont un mode d'entrée dans la maladie assez régulier. Et dans les déficits rares, il y a un équilibre entre les hommes et les femmes qui est attendu. Dans l'enquête de la Fédération mondiale de l'hémophilie de 2016, vous voyez qu'il y avait 3,4 % de femmes. Donc, en France, on fait deux fois mieux, mais on s'attendrait à avoir beaucoup plus de femmes dans notre registre qu'on en a. Et à peu près, on estime 1,5 femmes conductrices d'hémophilie pour un homme hémophile. Et dans ces 1,5 femmes conductrices d'hémophilie, il y en a à peu près un tiers qui doit avoir un taux de facteur 8 ou de facteur 9 inférieur à 40 %, donc une hémophilie modérée, mineure ou sévère. Donc, on s'attendrait à avoir à peu près 0,5 femmes à taux bas ou hémophiles pour un homme hémophile et donc à avoir à peu près 4 000 femmes alors qu'on en a 544. Vous voyez qu'on a encore du chemin à faire. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a un retard diagnostique chez les femmes par rapport aux hommes qui est important dans le domaine de l'hémophilie et on va le détailler juste après. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a un sous-diagnostic assez global de la maladie de Bill Brandt et là, en particulier chez les hommes, puisqu'il n'y a pas le mode d'entrée dans la maladie par les ménorages. Donc, le retard diagnostique dans le domaine pour les femmes hémophiles, il est important. Deux études. Une première étude américaine de 2014 qui comparait l'âge au diagnostic pour les femmes hémophiles sévères et pour les femmes hémophiles modérées versus les hommes. Et vous voyez que l'âge médian au diagnostic chez les femmes, il était… Alors, je n'arrive pas à voir le truc. Voilà, pardon. De 8 mois et demi contre 2 mois pour les garçons. Donc, 4 fois plus tard finalement pour les filles que pour les garçons. Et pour l'hémophilie modérée, il était de 8 fois plus tard. On passait de 6 mois pour les garçons à 48 mois pour les filles. Alors que l'âge au premier saignement, lui, comme attendu, il est identique quel que soit le sexe. Donc, il y a bien un retard diagnostique et un défaut de prise en charge lié à ce retard diagnostique chez les femmes. L'étude française du registre France-Coac, c'est une étude qui est en cours de publication, qui a été présentée par l'équipe de Bicêtre et en particulier Roselyne Loiron au dernier congrès européen des maladies hémorragiques constitutionnelles. C'est une étude qui vise à comparer l'âge médian au diagnostic dans l'hémophilie A ou B mineure chez les filles versus les garçons. Donc, il y a 442 filles apparentées à 442 garçons en fonction du taux de facteur et de la période de diagnostic de l'année de naissance. Et on s'aperçoit là aussi qu'il y a un très grand écart de diagnostic qui est de 6 ans en moyenne, puisque l'âge diagnostique médian chez les filles, il est de l'ordre de 11 ans, chez les garçons, pardon, de l'ordre de 11 ans, alors que chez les filles, il est plutôt vers 17 ans. Donc, rapidement, pour les transmissions des maladies hémorragiques, on peut passer. La première transmission, c'est celle qui concerne l'hémophilie, c'est la transmission liée à l'X. Donc, un homme hémophile qui a un chromosome X atteint va transmettre systématiquement son chromosome X à ses filles qui seront systématiquement conductrices d'hémophilie. Il transmettra à ses garçons son chromosome Y et donc ses garçons ne seront pas hémophiles et leur descendance non. Une femme conductrice d'hémophilie à deux chromosomes X va transmettre aléatoirement à chaque grossesse l'un ou l'autre de ses chromosomes X. Et donc, elle aura un risque sur deux d'avoir un garçon hémophile à chaque grossesse et un risque sur deux si c'est une fille qu'elle soit conductrice d'hémophilie. La mode de transmission autosomique récessif, c'est un mode de transmission qui touche les thrombopathies sévères, qui touchent les maladies de Villebrandt de type 3 la plus sévère, et puis les déficits rares dans leur forme les plus sévères. Pour être malade, il faut avoir deux gènes anormaux. Donc, la plupart du temps, il y a chacun des parents qui est porteur d'un gène anormal. Et dans ces cas-là, il va transmettre, il va avoir un risque sur quatre de transmettre ce gène malade, enfin, un risque sur quatre, pardon, que l'enfant, à nette, garçon ou fille, soit atteint de la maladie et héritier des deux gènes anormaux. Un risque sur deux d'être juste transmetteur, comme chacun des parents, et puis une chance sur quatre de n'avoir, de n'être même pas porteur d'un gène défectueux. La plupart du temps, dans ces pathologies-là, quand on a un gène sur deux qui est atteint, qu'on est hétérozygote, on n'est pas malade, sauf dans les déficits rares où on peut avoir des déficits mineurs, qui sont en général très peu symptomatiques. On peut passer, et dans la maladie de Villebrandt aussi, à la diapositive suivante. La transmission autosomique dominante, elle touche principalement la maladie de Villebrandt, les déficits rares, je vous le disais, dans leur forme modérée, et une thrombopénie constitutionnelle, il y en a d'autres, mais le syndrome de MYH9. Dans cette pathologie, on est malade quand on a un gène défectueux sur ces deux gènes, ça ne va pas toucher les sexes, et donc on aura un risque sur deux de transmettre ce gène défectueux, et donc un risque sur deux que ces enfants soient malades, quel que soit le sexe de l'enfant. Bien sûr, c'est un risque sur deux à chaque grossesse. On peut passer à la suivante. Donc, femme et hémophilie, c'est bon. Une chose très importante, le premier grand message de ce topo pour les femmes et l'hémophilie, c'est qu'il faut s'attacher à repérer absolument les conductrices potentielles d'hémophilie et les conductrices obligatoires. Une conductrice obligatoire, c'est quand un garçon a des filles, elles sont conductrices obligatoires. Et une conductrice potentielle, il faut remonter l'arbre généalogique et en déduire, on va en parler juste après. L'intérêt de ça, c'est bien sûr de dépister en premier lieu le risque hémorragique propre des femmes conductrices potentielles ou obligatoires qui sont conductrices à taux bas. Et l'autre intérêt, c'est l'anticipation des naissances des potentiels hémophiles. Donc, quand on regarde cet arbre généalogique et l'arbre généalogique de la reine Victoria qui était conductrice d'hémophilie baissée vers, vous avez en bas à gauche le prince Philippe et la reine Élisabeth. Vous voyez que le prince Philippe, finalement, il aurait pu être hémophile puisque son arrière-grand-mère Alice était conductrice d'hémophilie. Donc, sa grand-mère avait un risque sur deux d'être conductrice d'hémophilie. Sa petite, sa mère avait un risque sur deux aussi et il aurait pu naître hémophile. En tout cas, ces femmes sont conductrices potentielles. Voilà. L'autre message intéressant de cet arbre généalogique, en tout cas, qui m'a amusé, c'est que finalement, la reine Élisabeth et le prince Philippe, ils sont consanguins puisque vous voyez que l'arrière-grand-mère du prince Philippe et l'arrière-grand-père de la reine Élisabeth, ils étaient frères et sœurs. Ce qui explique peut-être des choses sur leur décence. Un phénomène très important à connaître dans les maladies liées à l'X est le phénomène de la lionisation de l'X. Dans chacune des cellules du corps humain d'une femme, il y a un chromosome X qui s'exprime et un chromosome X qui s'éteint. Donc, le taux de facteur 8 ou le taux de facteur 9 d'une femme conductrice d'hémophilie, ça va être la résultante de toutes ces cellules. Et s'il y a majoritairement dans son organisme le chromosome X atteint qui s'exprime, alors elle va avoir un taux de facteur 8 ou de facteur 9 abaissé et à l'extrême aussi abaissé que les garçons hémophiles de la famille si dans son organisme, toutes ces cellules expriment le chromosome X atteint. Voilà. Donc, on estime qu'il y a à peu près un tiers des femmes conductrices d'hémophilie qui sont conductrices avec un taux de facteur 8 ou 9 inférieur à 40% et qui sont donc hémophiles. Ce phénomène, il est propre à chaque femme. Donc, dans une même famille, deux femmes conductrices vont avoir des taux de facteur 8 ou de facteur 9 qui vont être totalement différents. Et ce n'est pas parce qu'une mère a un taux de facteur 8 normal que sa fille aura un taux de facteur 8 normal. Pour toutes les femmes conductrices obligatoires ou potentielles, il faut qu'elles aient un dosage de facteur 8 ou de facteur 9 pour évaluer leur risque hémorragique propre et savoir si ce taux de facteur 8 ou 9 est abaissé. Un taux de facteur 8 ou 9 normal ne va pas éliminer une conduction d'hémophilie. Deux tiers des femmes conductrices ont un taux de facteur 8 ou 9 normal. Et par contre, si ce taux est abaissé, cette jeune fille doit être prise en charge exactement de la même façon qu'un garçon hémophile au même taux de facteur 8 ou de facteur 9 avec la gestion des règles en plus. Donc, une femme conductrice peut être hémophile, mineure, modérée ou sévère. Pour les femmes à partir de 18 ans, on peut faire l'analyse génétique de l'hémophilie. Cette analyse génétique, elle permet de déterminer ou de confirmer un statut de conductrice obligatoire, par exemple, déterminer si une jeune fille est conductrice ou pas et si elle a un risque d'avoir des enfants hémophiles plus tard. Cette analyse génétique, elle est interdite en France chez les femmes, chez les jeunes filles, chez les mineurs, s'il n'y a pas de bénéfice individuel direct pour eux. Donc, on ne peut pas la faire chez une jeune fille qui a un taux de facteur 8 ou de facteur 9 normal. Et il faut attendre sa majorité pour faire cette analyse génétique. Alors, quand est-ce qu'il faut effectuer le premier dépistage des maladies hémorragiques chez les filles ? Il n'y a pas de règle absolue, mais on va essayer de donner quelques repères. D'abord, quel que soit le déficit, il faut, si une jeune fille va naître, nourrisson avec un risque de maladies hémorragiques constitutionnelles, il faut encadrer un petit peu cette naissance. Donc, cet accouchement, il doit être le moins traumatique possible. Et si on a défini un âge auquel on ferait le premier diagnostic à une telle période, bien sûr, s'il y a un traumatisme sévère, une chirurgie en urgence, des manifestations hémorragiques, il faut anticiper ces dosages pour avoir éventuellement le diagnostic. Le test de guterie qu'on fait au troisième jour de vie, tant qu'on n'a pas le taux de facteur, il faut s'assurer d'une compression manuelle de 10 minutes pour éviter la complication des hématomes. Et puis, simplement pour les vaccins, on recommande actuellement de faire ces vaccins plutôt par voie intramusculaire parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces par voie intramusculaire, parce qu'il y a moins de réactions locales et que le risque hémorragique est très faible sous couvert d'une compression manuelle. En tout cas, c'est ce qu'on a déjà défini dans l'hémophilie sévère. Il y a des pathologies pour lesquelles on n'a pas encore assez de données, en particulier la maladie d'Hansman, les maladies d'Hilbrandt sévères ou de type 3 pour lesquelles on préconise plutôt toujours de faire ces vaccinations par voie sous-cutanée en l'absence de données. On peut passer à la suivante. Pour l'hémophilie, le premier dosage, on peut le réaliser plutôt vers l'âge de 6 mois. Pourquoi 6 mois? Parce qu'avant 6 mois, souvent le taux de facteur 8 est plus élevé dans les 6 premiers mois de vie et qu'on risque de passer à côté d'un diagnostic de conduction d'hémophilie à taux bas. En tout cas, si on le fait plus tôt, il faut le répéter et pas en faire qu'un avant 6 mois. Pour le facteur 9, c'est l'inverse. S'il est plutôt abaissé dans les premiers mois de vie et donc, on risque d'inquiéter à tort la famille et de poser un diagnostic qui ne sera pas réel et qui sera juste lié à l'immaturité du foie. Si ce taux de facteur 8 ou de facteur 9 est normal, il faut le recontrôler à des moments un peu clés, donc l'entrée en primaire, l'entrée au collège pour l'anticipation des premières règles et à la majorité pour rechercher, pour en plus se compéter avec l'analyse génétique pour déterminer la conduction ou pas. Pour les autres déficits, donc pour la maladie de Villebrandt, c'est un peu comme pour l'hémophilie A, les taux de facteur Villebrandt sont plus élevés dans les 3 à 6 premiers mois de vie. Et donc, le diagnostic, on le fera plutôt à partir de l'âge de 6 mois, sauf pour les maladies de Villebrandt sévères, donc les types 3, mais aussi certains types 2 sévères. Et puis, il y a une petite exception dans la maladie de Villebrandt de type 2B. Il y a un risque que les plaquettes à la naissance soient très basses et qu'il y a un risque hémorragique lié à ces plaquettes très basses. Et donc, il faut contrôler le taux de plaquettes à la naissance. Dans les pathologies sévères, le diagnostic doit être fait dès la naissance. Et dans les déficits mineurs, on ne le recommande pas de le faire avant 6 mois de vie. Quelles sont les étapes de la naissance à l'âge adulte ? On peut passer. Donc, dans la petite enfance, les manifestations hémorragiques les plus fréquentes, c'est des hématomes qui vont être disproportionnés au traumatisme, les épistaxis, donc les saignements de nez, et les saignements prolongés lors des prêts. La gestion des traumatismes, elle se fait en fonction de la sévérité du diagnostic. Donc, on ne va pas tous les détailler ce soir. On ne va même pas du tout les détailler ce soir. Et il n'y a pas de spécificité de prise en charge liée au genre, si c'est une fille, par rapport à un garçon. La question de la mise en place d'un PAI à l'école, à mon sens, elle ne doit pas être systématique pour les déficits mineurs. Elle doit vraiment être adaptée aux déficits, aux manifestations hémorragiques, parce qu'il y a toujours un risque de surmédicalisation stigmatisante et d'être plus délétère qu'autre chose en faisant paniquer les écoles, notamment avec des attitudes qui, parfois, sont complètement disproportionnées par les milieux scolaires. Il faut garder en tête quand même que des hématomes chez une fille, ça interpelle plus les équipes éducatives sur un risque de maltraitance et que vous risquez d'avoir plus de, vous pourrez en parler lors des témoignages, mais plus de remarques sur des suspicions de maltraitance, des hématomes, des questions un peu insistantes. Et puis, il faut avoir en tête aussi l'incompréhension liée à l'ignorance, type une fille ne peut pas être hémophile. C'est des remarques que vous aurez sans doute entendues et y compris même parfois lors des passages aux urgences s'il n'y en a plus. Dans l'adolescence, les manifestations hémorragiques sont les ménorragies, les règles abondantes, les kystes ovariens qui peuvent être hémorragiques, et puis principalement les saignements prolongés lors des extractions dentaires. Diapositive suivante. Pour les premières règles, le risque hémorragique, il est important, en particulier dans les pathologies qui touchent les moustaches primaires, donc autour des plaquettes, donc les thrombopathies sévères, bien sûr, la maladie de Villebrandt de type 3, mais aussi dans l'hémophilie sévère et dans d'autres déficits rares qui sont très sévères. Deux tiers des femmes conductrices d'hémophilie, à peu près dans les études, ont des règles abondantes et c'est à peu près la même chose dans la maladie de Villebrandt. Environ 60% des femmes ont des règles abondantes. L'évaluation de l'abondance des règles, c'est quelque chose qui est compliqué et subjectif. Dans les études, là encore, il y a à peu près 20% des femmes qui ont des règles normales qui vont les considérer comme abondantes, et à l'inverse, 30% des femmes qui ont des règles abondantes et qui vont les considérer comme normales. Dans les maladies hémorragiques constitutionnelles, on est plutôt dans ce deuxième risque de sous-estimation de l'abondance des règles. Ça peut s'estimer en partie dans les maladies qui vont toucher à la fois une mère et sa fille, ou des femmes de génération en génération, où très souvent les femmes ont eu des règles abondantes sans que ce soit franchement considéré, sans qu'on ait posé de diagnostic, sans qu'on les ait pris en compte, et finalement ça s'est inscrit un peu dans leur normalité. Et puis, autre chose, c'est que dans une famille, si vous avez un garçon hémophile sévère et que la fille a 25-30% de facteur 8 avec des règles un peu abondantes, l'importance des manifestations hémorragiques du garçon vont faire que peut-être on aura tendance un peu à sous-estimer celle de la jeune fille. Donc, il y a intérêt vraiment à faire une évaluation objective de l'abondance des règles. Et là, il y a un score hémorragique dont je vous parlerai. Et puis, il faut s'appuyer aussi sur le taux d'hémoglobine et sur les réserves en fer pour évaluer l'importance du saignement et de la perte des globules. Le retentissement des règles abondantes, il est important, à la fois physique, à la fois social et donc, c'est en partie pour ça qu'il faut anticiper, anticiper, mais pas forcément affoler. Trop d'anticipation, parfois, ça peut nuire. Je pourrais vous en parler après si ça vous intéresse. L'abondance des règles, elle est extrêmement variable d'une femme à l'autre, même dans une même famille avec une maladie hémorragique identique. Il peut y avoir des discordances importantes. L'importance des règles, elle est aussi variable dans le temps chez une même personne. Et en particulier, dans les premiers, au début de l'instauration des règles, dans les premiers mois, dans les premières années. Donc, les premières règles qui sont abondantes ne seront pas forcément le reflet de la vie ultérieure de la femme, une fois que le déséquilibre hormonal se sera un peu plus réglé. On a régulièrement des jeunes filles qui arrivent aux urgences avec des anémies très profondes qui doivent être transfusées sur des premières règles très, très abondantes, alors qu'elles n'ont aucune maladie de la coagulation. Quand est-ce qu'il faut aborder les règles, la survenue des règles et de leur potentiel abondance avec ces jeunes filles ? On en parlera plus juste après, je pense, mais un bon repère, c'est que quand les premiers signes pubertaires commencent, en général, il y a un ou deux ans avant que les premières règles arrivent. Et donc, je pense que c'est un bon moment pour commencer à en parler parce que les choses vont se préciser. Je souligne l'importance d'un suivi régulier des jeunes filles dans les centres de ressources et compétences des maladies hémorragiques pour qu'on puisse évaluer tout au cours de leur enfance l'importance des manifestations hémorragiques et pour qu'on puisse prédire ce risque hémorragique un peu plus précisément pour la survenue des premières règles. Et il faut aussi absolument une consultation avant l'apparition, dès l'apparition des premiers signes pubertaires, justement pour anticiper tout ce que je vais vous détailler juste après. Parfois, dans les déficits sévères, il faut une prise en charge multidisciplinaire avec l'endocrinologue pédiatre ou un gynécologue qui vont être des spécialistes des hormones et qui pourront permettre justement de jouer, entre guillemets, aussi sur ce tableau. Les modalités d'anticipation des premières règles sont bien sûr adaptées en fonction des manifestations hémorragiques et du risque hémorragique. Je crois que pour toutes les femmes, pour toutes les jeunes filles, je vous disais, il faut qu'il y ait une consultation préliminaire au centre de ressources. Il faut, lors de cette consultation, qu'on puisse dépister et traiter éventuellement une carence en fer pour ne pas qu'on parte le jour des premières règles avec une anémie et un déficit en fer. Et puis, il faut que vous ayez tous dans vos pharmacies une boîte d'acide pranexamique, exacide ou spot-off au cas où les règles soient abondantes d'anglais parce que ça va être le traitement de première intention. Pour les déficits les plus sévères, en plus, il est important qu'il y ait une consultation avec un gynécologue ou un endocrinologue spécialisé qui pourra prescrire une échographie telle vienne qui permettra de prédire un peu plus précisément la période de survenue des premières règles et qui pourra aussi remettre une ordonnance anticipée d'un traitement hormonal, donc une pilule si ces règles sont d'emblée très hémorragiques. Diapo suivante, je crois qu'il est important aussi dans les déficits sévères que vous ayez une ordonnance avec une prise de sang pour contrôler le taux d'hémoglobine rapidement si ces règles sont abondantes ou à la fin du premier cycle si elles sont moyennement abondantes et que vous ayez donc une ordonnance de prise de sang à faire non datée. Et bien sûr, s'il y a des traitements spécifiques type minérin, type facteur Villebrand, facteur 8, qui peuvent être faits au domicile, c'est important que vous ayez une dose à la maison en anticipation de la survenue de ces premières règles. Voilà, cette première consultation, elle doit aussi être l'occasion de remettre et d'expliquer le score de IGAM que je vous explique juste après, que je montrerai juste après, qui permet vraiment l'évaluation objective de l'abondance des règles. On peut passer à la suivante. Lorsque les règles surviennent, nous prévenir, nous tenir informés tout au cours de l'évolution de l'abondance des règles, réaliser ce score de IGAM, s'il y a un risque hémorragique important, prendre d'emblée de l'hexacile ou du spot-off et discuter avec nous de l'intérêt de prendre rapidement le traitement hormonal, de prendre un traitement hémostatique spécifique, voire d'une hospitalisation. Je crois que c'est important, quand les règles ont été abondantes, qu'on contrôle à la fin du cycle pour savoir précisément quelle a été la quantité de sang perdu. On peut passer à la suivante. J'ai peur d'avoir dépassé déjà mon temps. Ça, c'est une feuille qui explique ce score de IGAM qui a été fait par l'équipe de Necker. Vous tapez score de IGAM, Necker, vous allez retrouver le lien. Le score de IGAM évalue pour chaque cycle, par jour de cycle, pour chaque épisode de règles par jour, le nombre de serviettes ou de tampons avec leur degré d'imprégnation. On coche le nombre. Cette fiche, elle explique très bien. Et puis, on obtient un score final qui va définir ou non des règles importantes. Et puis, cette deuxième fiche, c'est faite là aussi par l'équipe de Necker qui permet le suivi des pathologies qui permet d'avoir quelques repères sur la conduite à tenir, quand s'alarmer, qui prévenir lorsque les règles sont importantes, sont abondantes. Voilà, je crois que je ne vais pas aller plus loin. Quelques mots en conclusion. Gardez en tête qu'au même taux de facteur déficitaire, les filles et les femmes ont plus de manifestations hémorragiques que les hommes parce qu'il y a toutes les règles et la vie génitale après. Il y a une tendance très nette à la sous-estimation, à la fois par les médecins, il ne faut pas se le cacher, et par les familles des manifestations hémorragiques chez les filles dans les maladies hémorragiques constitutionnelles. Il y a moins de diagnostics, un retard diagnostique, on l'a vu. Il y a aussi un suivi beaucoup moins régulier. Je crois qu'on… je vois, je pense beaucoup moins les femmes conductrices, les jeunes filles conductrices d'hémophilie qui ont un taux de facteur 8 à 25 % et qui sont la sœur d'un garçon hémophile sévère que je ne vois les garçons hémophiles à 25 % dans une autre famille. Donc, il y a là aussi des progrès à faire. Voilà. Et puis, pour pouvoir les prendre en charge, il faut pouvoir les diagnostiquer, d'où l'importance du dépistage familial. Posez-vous vraiment la question dans vos familles de savoir si toutes les filles potentiellement conductrices ont été dépistées et si elles ont eu un dosage de facteur 8 et même sous les femmes ou les grands-mères parce que ça perdure bien sûr toute la vie. Merci beaucoup. Merci, docteur Huguenin. Nous allons maintenant… si vous avez des questions concernant l'intervention du docteur Huguenin, mettez-les dans le chat et nous y répondrons, nous tenterons de répondre à la majorité des questions après les présentations. Nous allons maintenant passer à la présentation de madame Amandine Selye qui est psychologue au CHU de l'Hôtel Dieu de Nantes. Merci. Bonsoir à tous. Je vous remercie pour l'invitation à ce webinaire et à ces questions. Je vais aborder de manière déjà plus générale ce que c'est que le psychodéveloppement de l'enfant pour pouvoir petit à petit aller vers justement la question plus précise que vous posiez. et je crois tout d'abord qu'il faut aussi poser le fait que l'apparition d'une maladie chronique voire aiguë, elle provoque des réactions psychologiques, elle va avoir un impact psychologique mais je crois aussi qu'il faut se rassurer sur le fait que ça n'a pas d'incidence sur des troubles cognitifs ni sur des troubles psychopathologiques et il faut bien dissocier ces deux choses-là aussi où parfois l'amalgame peut être un peu fait mais qu'effectivement l'apparition d'une maladie va provoquer des réactions psychologiques et que cette compréhension et cette réaction, elle doit être dissociée de ce que les parents eux vont ressentir et comment ça influencera aussi la réaction de leur enfant en fonction de ce que eux effectivement vont ressentir lors de l'annonce de cette maladie ou en tout cas lors de tous ces entretiens médicaux qui vont pouvoir amener justement à un diagnostic plus précis. La réaction de l'enfant donc elle est souvent influencée effectivement par la perception et la compréhension de ses parents mais aussi par sa propre perception et sa compréhension en fonction de son développement cognitif c'est-à-dire en fonction des étapes de développement intellectuel qu'il va traverser au cours de son enfance et de son adolescence. De manière très générale, l'enfant il vit dans le moment présent et il ne va pas avoir les mêmes préoccupations et les mêmes inquiétudes que son parent et je crois que c'est important de dissocier aussi cette temporalité pour respecter justement ce temps cognitif et psycho-affectif de l'enfant. Et effectivement à l'annonce d'un diagnostic, l'enfant lui ne va pas être dans l'anticipation et l'expectative et de toutes les conséquences mais il va construire au fur et à mesure justement la compréhension de toutes ces étapes qui vont se traduire au cours de la maladie. Alors j'ai principalement ciblé l'intervention plutôt justement autour de la période d'âge scolaire et de l'adolescence pour répondre davantage à la question des filles que dire, comment le dire et quand le dire. Mais vous l'aurez à la fin du PowerPoint, vous pourrez, si vous avez envie, aller plus loin et j'ai remis toutes les étapes du développement de l'enfant et l'impact que ça peut avoir mais voilà, c'est une démarche que vous pourrez faire pour vous par la suite. On peut passer à la diapositive suivante s'il vous plaît. Donc la période d'âge scolaire que j'ai ciblée dès l'âge de 6-7 ans donc on va dire dès l'entrée en CP pour la plupart des enfants c'est une étape importante du développement où justement l'enfant va davantage investir l'extérieur où il va être en dehors de sa famille, il va davantage s'intéresser à ce qui se passe à l'extérieur il va développer des compétences sociales, sportives, voilà ce qu'on appelle des compétences académiques et intellectuelles et ce sont aussi toutes ces compétences-là qui vont lui permettre de développer l'estime de soi. Cette estime de soi, elle est très importante aussi parce que justement elle va avoir une influence importante sur comment l'enfant va pouvoir vivre sa maladie comment il va intégrer en tout cas cette pathologie et comment il va pouvoir y faire face et ce sont en tout cas l'estime de soi qui va être en lien avec la confiance en soi va être un élément prédictif justement de l'adaptation de la maladie à l'adolescence donc c'est un moment crucial où il faut aider l'enfant à développer différentes capacités. En lien avec les pathologies qui ont été citées avant par le docteur Ubinin effectivement on retrouve souvent ces problématiques où il y a des limitations qui est liée à une réalité médicale, des limitations qui peuvent être sportives ou effectivement d'orientation vers l'extérieur. Il faut les entendre, les respecter et en même temps il faut trouver des aménagements pour pouvoir quand même continuer à renforcer ses capacités dont l'enfant a besoin pour continuer son développement. Donc il est très important de le soutenir et je pense que tout un chacun et du coup principalement les proches qui accompagnent l'enfant donc les parents dans la plus majeure partie des cas mais ça peut être aussi les grands-parents et les fratries doivent eux-mêmes mettre de côté leurs propres appréhensions et doivent développer aussi des capacités de réassurance et de sécurisation pour pouvoir s'ajuster au mieux aux besoins de l'enfant. Donc c'est vraiment une construction qui doit se faire parallèlement entre l'enfant et ses proches qui l'accompagnent. C'est une étape de développement aussi importante où l'enfant va pouvoir comprendre davantage sa maladie et avec lequel il va être capable de mettre une causalité. Donc c'est-à-dire qu'il va pouvoir comprendre l'éthiologie de la maladie, quelles vont être les conséquences, les objectifs de traitement. C'est une compréhension qui peut être encore limitée mais elle est concrète et il est capable effectivement avec des vrais exemples de pouvoir comprendre les tenants et les aboutissants de cette maladie. Donc c'est une étape aussi de développement très importante où l'enfant va étendre des choses lors des consultations médicales mais aussi où il est capable de recevoir des informations de la part de ses parents ou des proches qui l'accompagnent. Et au contraire, ce sont des moments importants où l'enfant peut se sentir davantage plus grand, heureux de ce rapprochement et de la confiance que le parent peut avoir envers lui en lui expliquant des choses de grand et en allant plus loin dans les échanges. Je pense que pour qu'un proche, un parent puisse mieux accompagner son enfant dans ce moment-là de vie, il est important aussi qu'il ait déjà abordé toutes les questions qui lui viennent en tête, en tout cas qu'il soit suffisamment confortable avec la maladie et avec toutes les projections qu'il peut en avoir ou en tout cas tous les questionnements qu'il peut en avoir, peut-être déjà en aparté, en individuel avec le médecin, afin de pouvoir déjà avoir une meilleure compréhension et une meilleure compétence et puis pouvoir faire face au questionnement de son enfant sans être déstabilisé et en même temps tout en pouvant dédramatiser si effectivement la compréhension de cette maladie elle était déjà bien intégrée ou en tout cas qu'elle est suffisamment supportable aussi pour le proche pour pouvoir accompagner son enfant dans les différentes étapes de cette pathologie. Diapositive suivante Voilà, je vais continuer sur quelque chose aussi de très général sur le développement de l'adolescent mais avant d'être un adolescent qui a une maladie chronique, c'est un adolescent à part entière et du coup il a lui-même besoin de créer sa propre identité, chercher à se différencier de ses parents en tout cas ou de l'autre, qui eux parfois peuvent être très ciblés justement sur toutes les directives et les orientations médicales avec une certaine fidélité justement à tout ce qu'il faut écouter et suivre et une fidélité au traitement. Mais l'adolescent, voilà, pour revenir, requestionner toutes ces choses-là et requestionner surtout l'importance puisque lui cherche quand même à se différencier. C'est une étape de développement très importante où la présence de la maladie peut à ce moment-là avoir une signification où il va entendre qu'il peut être différent alors il se sent déjà différent de ses pairs mais de manière très générale comme tout à chacun et parfois certains adolescents peuvent être dans une période de vie où ils vont nier la présence de cette maladie ou en tout cas essayer d'aller chercher les limites de manière un peu plus poussée. Il y a une grande ambivalence à cette période de vie puisque l'adolescent qui est atteint parfois d'une maladie peut présenter à la fois de la dépendance et tout autant besoin de dépendance c'est-à-dire qu'il va rechercher de l'autonomie il va chercher à être indépendant de ses parents et en même temps il va y avoir des bénéfices secondaires qui peuvent arriver et dans lequel justement il va chercher lui à prendre peut-être un peu de distance et à remettre ses parents au cœur de cette prise en charge. Donc c'est une période effectivement où il y a plein de questionnements comme tout à chacun, comme tout adolescent mais ou pour lequel justement l'adolescent va avoir besoin qu'on reprenne beaucoup de questions avec lui et ce n'est pas parce qu'il les a déjà entendus un peu plus jeunes dans cette période de vie autour de l'âge du primaire voire même dès la petite enfance qu'il les a entendus et compris justement la compréhension a également évolué. L'apositive suivante s'il vous plaît Voilà Donc que dire, comment le dire, quand le dire Donc je crois que parler de la maladie c'est parler de la maladie dès le plus jeune âge On commence à parler à un enfant dès tout petit, dès un an, dès 18 mois et on ne lui expliquera pas les mêmes choses à un an, 18 mois, à trois ans, à six ans à dix ans, à l'adolescence et effectivement c'est là où il faut respecter son âge de développement et il faut évoluer mais toujours en utilisant des mots qui sont adaptés, simples, justes et qui sont progressives aussi avec sa compréhension. Parler à son enfant parler à un enfant de cette maladie je pense qu'il faut poser le postulat toujours d'abord de savoir ce qu'il a compris où il en est qu'est-ce qu'il a en entendu quelles sont ses représentations ce qui va permettre de se réajuster et justement de pouvoir se mettre à son niveau et reprendre les choses qu'il est capable d'entendre. Il est important de respecter ce temps-là pour ne pas aller trop vite et surtout pour ne pas induire des choses chez l'enfant qui ne seront incompréhensibles et qui du coup apporteraient plutôt de l'anxiété ou de l'angoisse ou des peurs parce que justement il n'est pas capable de recevoir cette information-là à ce moment-là. Donc il y a vraiment un temps pour tout et je crois qu'il est important que l'adulte, le proche, le parent qui l'accompagne puisse aussi dans ces temps-là mettre toutes ces projections parentales de côté pour bien dissocier ce qui appartient à l'enfant et ce qui appartient à soi en tant qu'adulte. Et être à l'écoute de son enfant de son atelier de son c'est écouter et entendre ce qu'il peut recevoir par rapport à sa maturité psycho-émotionnelle et que c'est là où justement dissocier ses propres projections parentales c'est mettre à distance que voilà moi j'aurais peut-être pensé comme ça ou j'aurais peut-être reçu cette information-là et c'est peut-être pas forcément comment lui le vit donc il faut effectivement prendre ce temps-là pour bien dissocier ces deux personnes ces deux entités différentes. Et puis à tout âge de développement je crois qu'il est important aussi de respecter l'intimité et la personnalité de son enfant et de pouvoir aussi lui parler à soi-même en tant que parent en tant que proche mais aussi pouvoir lui permettre de parler à des professionnels le médecin qui l'accompagne ou une personne dans le centre où il est suivi en qui il a confiance et en qui il pourrait effectivement aborder différentes différentes questions. Alors pour être au cœur du sujet et la question que vous aviez posée j'ai vraiment du coup choisi deux moments deux moments primordiaux alors qu'ils sont aussi des moments que j'ai choisis puisque l'expérience au sein du CRC et puis du coup mes observations ont montré que ce sont des temps assez importants où il y a beaucoup de questions qui reviennent donc effectivement j'ai repris un premier moment où aborder la question des saignements aux alentours de l'âge de 9-10 ans comme disait le docteur Huguenin où il y a les premières apparitions de signes pubertaires et quand justement le corps et l'esprit commencent à se modifier donc c'est là où on peut commencer à parler de certaines choses avec l'enfant avant de pouvoir parler de choses très spécifiques qui sont en lien avec la maladie je crois qu'il faut d'abord justement lui parler de tout ce qui est plus général de tout ce qui est la représentation de son corps comment le corps change qu'est-ce que devenir une jeune fille qu'est-ce que devenir une femme et voilà déjà de parler de toutes ces modifications au niveau corporel et au niveau aussi de la pensée et puis ce qui va permettre aussi dans ces premiers sujets de pouvoir parler justement des menstruations alors peut-être que justement ce qui se passe dans les familles de manière générale est-ce que l'indicateur de l'histoire familiale des femmes et au moment où elles ont leur menstruation pourrait être aussi un indicateur pour se dire on peut commencer à parler de ces choses-là en tout cas ça peut être quelque chose pour soi-même qui donne un indice évoquer le référentiel commun à toutes les femmes c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que les menstruations qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que la généralité alors je vous donne un exemple combien de changes dans justement ce référentiel commun à toutes femmes combien de changes par jour il doit y avoir pour pouvoir petit à petit pouvoir affiner pouvoir parler de la spécificité qui est liée à la pathologie ou en tout cas pouvoir en questionner venir questionner au centre ou les professionnels qui vous accompagnent justement quelles vont être les particularités en lien avec cette pathologie mais déjà connaître ce qui est le commun de tout à chacun ce qui est important aussi dans ce moment-là aussi c'est se pouvoir se détacher de sa propre histoire ou de celle de sa famille afin de ne pas transmettre un mauvais vécu c'est-à-dire prendre du recul pouvoir être le plus objectif possible afin de mettre en confiance l'enfant et que son propre vécu ne sera pas forcément celui dont son enfant ou en tout cas le vécu de la famille qui est raconté peut-être de génération ou dans la fratrie ne sera pas forcément le vécu de son enfant et lui permettre aussi de créer sa propre histoire et je crois que ce qui est aussi essentiel c'est de ne pas focaliser seulement sur ces saignements pour quand même permettre à l'adolescent jeune enfant adolescent de pouvoir être entendu justement dans l'ensemble de ce bouleversement physiologique et psychologique et puis le deuxième temps que j'ai identifié plus particulièrement c'était un temps autour de l'âge de 15 ans à peu près alors ce sont des moyennes et effectivement là encore c'est à observer et à effectivement prendre le temps de connaître son enfant mais justement pour aborder les questions de la transmission dans ces âges-là donc je pense que cette initiation à la discussion autour de la transmission elle doit être faite en consultation dès ces moments-là justement pour permettre petit à petit d'émerger et d'aller sur des questionnements qui vont plus loin parce que c'est un âge où l'adolescent a quand même une pensée qui est très concrète qui s'approche de l'âge adulte et qui est capable justement d'aller devant des compréhensions plus affinées plus abouties et donc il va falloir aller à l'encontre de ces discussions les reprendre et non pas se dire que c'est acquis que ce sont des choses qui ont déjà été entendues dans les consultations qui ont déjà été dites et que du coup c'est acquis et assimilé je pense que c'est un autre temps effectivement où il faut reprendre ces choses-là et puis aborder le sujet et réinitier ces discussions autour de l'âge de 15 ans c'est aussi permettre d'établir une réflexion un cheminement de pensée voilà initier petit à petit aussi qu'il y ait un positionnement sur ce sujet d'avoir sa propre opinion de faire peut-être ses propres recherches ou initier justement des rencontres ou en tout cas des conversations avec d'autres personnes pour pouvoir aussi appréhender par soi-même ces nouvelles étapes et puis c'est aussi permettre dans cette réflexion et dans ce cheminement de pensée et bien apprivoiser toutes ces craintes toutes ces progestions toutes ces peurs et petit à petit pouvoir aussi les diminuer je crois qu'il y a aussi quelque chose de très important c'est qu'initier ces questions autour des menstruations et initier ces questions autour de la transmission aussi il y a bien souvent des choses qui reviennent dans les échanges que l'on peut avoir ne va pas induire à notre enfant notre adolescent que justement il va avoir une relation sexuelle et devenir mère précocement je crois qu'il faut bien dissocier ces deux sujets que ce sont des sujets qui font partie de justement de la pathologie et là encore c'est dissocier le fait qu'on n'induit pas quelque chose chez l'adolescent à chaque âge du coup se construit une compréhension de la maladie et donc apporter des éléments sur la transmission permet à l'adolescent d'intégrer qu'au moment venu au moment opportun je pense à plus tard au moment d'une grossesse ou en tout cas d'un désir d'enfant et bien il y aura des questions essentielles qu'il devra reprendre avec le médecin ou un soignant du centre où il est suivi justement pour pouvoir être au mieux préparé ou pris en charge et accompagné à ce moment là il est important de dire la vérité être au plus juste dans ses propos mettre de côté ses affects et sa propre expérience afin de ne pas induire le vécu de l'adolescence et parler régulièrement de cette période de transition permet de faire évoluer la compréhension et donc de maîtriser davantage la pathologie voilà donc en conclusion je crois qu'il est très important dans toutes ces étapes de développement dans tout ce moment d'accompagnement de dire la vérité de ne pas cacher d'éviter les secrets de famille de se mettre à la place de son enfant ou de son adolescent sans présupposer de sa pensée ni de son opinion laisser place à ses émotions les accueillir les recevoir et il y a des petites choses qui à mon avis peuvent se mettre en place dès le plus jeune âge c'est à dire écouter les histoires de son enfant dès le plus jeune âge même les plus petites histoires permettront à un enfant à un adolescent de raconter des plus grandes histoires avec des problèmes ou des difficultés plus importantes donc je crois que chaque histoire doit être écoutée de l'enfant et ce qui est très important c'est que l'histoire familiale la transmission elle a sa place ce n'est pas l'histoire de l'enfant chacun construit son histoire et votre enfant votre adolescent doit lui-même pouvoir aussi dissocier ces éléments qui sont son histoire à lui et celle de de sa famille et puis une chose très importante aussi c'est d'accepter de passer le relais à un moment donné quand on se sent démuni ou qu'on n'a pas les mots soit un autre membre de la famille qui effectivement pourra accompagner ces questions-là soit c'est un professionnel de santé en qui vous avez confiance voilà si vous voulez bien juste défiler madame Cota pour montrer les autres diapositives par la suite qui sont des informations complémentaires voilà je peux vous la première diapositive sur le développement de l'enfant de 0 à 18 mois vous redire au vrai plusieurs diapositives avec différentes tranches d'âge justement qui vous donneront une idée de l'étape de développement cognitif l'impact sur la maladie et comment aborder la maladie avec votre enfant voilà de manière très succincte mais peut-être qu'il y aura des questions par la suite dans notre échange voilà je vous remercie merci Amandine Célie nous allons maintenant passer à après les professionnels de santé nous avons un moment où nous allons écouter les patientes et les parents de patientes oui parce que aussi les choses avancent parce qu'il y a une interaction entre les professionnels de santé et les patients et les patients et c'est aussi pour ça que depuis maintenant plusieurs années nous avons avancé nous faisons avancer les choses donc on va commencer par écouter Clara Fortin à toi Clara hop là c'est tout bon bonjour à tous déjà c'est très positif de voir de voir autant de personnes avec nous ce soir je fais partie avec Maryse avec Yannick et avec toute l'équipe de la commission femme de l'AFH c'est une commission du coup qui travaille justement sur le fait de porter la voix des femmes hémophiles vilebrantes et d'autres maladies hémorragiques rares voilà de prendre de prendre de nouvelles expériences de nouveaux récits des histoires de vie pour qu'ensemble on puisse avancer sur sur voilà notre notre vie quotidienne donc déjà moi je voulais remercier le travail de l'AFH puisque ça m'a beaucoup aidé dans dans ma vie d'hémophiles et voilà déjà grand merci et j'espère que ce webinaire va nous aider va vous aider à avoir des réponses à vos questions donc moi pour mon hémophilie c'est une histoire assez assez particulière puisque j'ai eu un diagnostic assez tard à l'âge de 8 ans et on s'est rendu compte de mon hémophilie parce que mon père devait se faire opérer donc je ne sais absolument plus de quoi c'était pas très grave mais ils ont quand même fait des examens complémentaires et ils se sont rendu compte que mon père était hémophile il devait avoir 33 ans un père rugbyman d'autant plus donc voilà l'histoire assez marrante il ne s'était pas forcément rendu compte qu'il avait cette particularité dans sa pratique sportive et dans sa vie de tous les jours donc c'est vrai que moi l'annonce du diagnostic ça ne m'a pas effrayée sachant que mon père a pu faire sa vie sportive j'étais pas effrayée pour mon futur sportif aussi il y a quand même eu une prise en compte au niveau de l'école pour revenir sur ce qui s'était dit sur cette prévention à l'école c'était une prévention plutôt intelligente puisque c'était surtout la démarche à suivre si jamais il se passait quelque chose de grave un accident conséquent dans la cour de récré ou en cours de sport c'était pas forcément me mettre en tant qu'élève avec une particularité c'était seulement renseigner les professeurs et l'équipe enseignante sur ce qui les démarches à suivre si jamais je me blessais donc ça a été à l'école au collège et au lycée c'est vrai que cette prévention à l'école primaire surtout était assez particulière puisque du coup c'était le début de mon diagnostic d'hémophile le début de ma vie hémophile et j'avais quand même l'impression d'avoir comment dire d'avoir un petit peu fait une bêtise puisqu'à partir du moment on se retrouve dans le bureau avec l'institutrice et les parents la plupart du temps c'est qu'on n'a pas été très sages donc il y a eu ce petit côté où j'avais l'impression quand même d'être un petit peu à part par rapport à mes camarades mais en écoutant bien le discours de mes parents qui était très prévenant j'ai pu aussi moi-même me rendre compte aussi de ce que j'avais de ce qui se passait pour moi et d'en apprendre un peu plus sur ma maladie donc ça avait ce côté aussi plutôt rassurant par la suite évidemment j'ai fait j'ai fait du sport puisque le sport est quand même assez ancré dans la famille à l'âge de 6 ans je commençais à pratiquer le handball donc c'est vrai que le handball c'est pas forcément un sport qui est vraiment conseillé pour les personnes hémophiles mais j'avais déjà commencé le handball avant d'avoir mon diagnostic donc voilà j'ai continué j'ai continué ma carrière ma carrière comme ça évidemment au handball j'ai eu des blessures des entorses une fracture un traumatisme crânien donc à chaque fois c'était un passage aux urgences et c'était le passage compliqué puisque il y avait des avis médicaux qui étaient différents j'arrivais en tant qu'hémophile sauf que les médecins me disaient non tu n'es pas hémophile ou en tout cas tu n'as pas les symptômes alors que contrairement à leurs idées reçues j'avais effectivement les symptômes donc derrière il y avait une mauvaise prise en charge le fait d'être plâtrée alors qu'il y avait un hématome qui était apparent plein de petites complications à côté et surtout je n'arrivais pas à comprendre j'étais dans cette incompréhension où on me disait que d'un côté j'étais hémophile et de l'autre côté les personnes qui me prenaient en charge me disaient que non je n'arrivais pas à tout saisir et le fait qu'on me dise aussi que l'hémophilie était une maladie masculine je me disais mais pourquoi moi et pas mes frères par exemple je connaissais le caractère héréditaire mais je n'arrivais pas forcément à comprendre pourquoi c'était moi la fille qui était hémophile et pas mes frères garçons qui étaient donc c'était ce côté j'étais un petit peu un petit peu perdue par la suite donc au moment de la puberté à l'arrivée des règles ça a été plus que compliqué puisque ça a été très violent pas de douleur comme peuvent avoir certaines femmes mais par contre une très grande abondance abondance et aussi très long très 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 long ce qui du coup en planchait aussi une anémie en fer donc une perte quand même d'énergie et pour pallier à cela il y avait cette contraception donc au début ça a été une pilule pilule qui n'a pas été très efficace donc je suis passée ensuite à un implant l'implant n'a pas été efficace non plus parce qu'évidemment c'est une surcharge d'hormones qui peut modifier aussi un petit peu le comportement qui ne correspondait pas à l'hémophilie il y a eu après un stérilet donc j'avais un peu l'impression d'être un rat de laboratoire qui essayait plein de contraceptions différentes sans forcément trouver le bon choix et c'est uniquement à mes 23 ans que j'ai pu avoir une bonne contraception qui est le stérilet thérapeutique le stérilet hormonal qui là a complètement changé ma vie puisque avec l'abondance c'est aussi énormément de énormément de protection avoir le petit côté aussi environnemental de la chose c'était des tampons avec serviettes à changer tous les deux jours tous les deux heures pardon et cela pendant dix jours c'est un forfait c'est un forfait financier et aussi au niveau de l'environnement c'est une catastrophe aujourd'hui on est vraiment sur lancé sur des nouveaux produits tels que la cup qui est incroyable et qui aussi a été une très bonne solution pour mes règles après dans la vie quotidienne je n'ai pas forcément eu de soucis par rapport à mon hémophilie certaines remarques surtout sur mon côté sportif où on me demandait si j'étais une femme battue il y a quelques réflexions qui sont passées comme quoi évidemment l'été quand on est en short et en t-shirt on voit les bleus apparents on me demande si mon petit ami est sympa avec moi donc voilà mais après pas de complication j'ai donc rencontré la commission femme en 2017 parce qu'en 2017 je me suis je me suis lancée dans un projet un petit peu fou d'aller traverser l'Atlantique en voilier voilà donc étant hémophile je voulais savoir aussi si au niveau du sport au niveau du sport il était possible de de participer à cette grande course puisque la responsabilité est à la direction de course s'il se passe quelque chose pour les participants c'est la commission de course qui qui prend en charge voilà des accidents et puis au final je me suis rendu compte qu'un projet voile avait énormément de bonne valeur avait énormément aussi de médiatisation et je me suis dit qu'il serait super intéressant d'une part que je traverse cette Antique en solitaire ou en double mais qu'en plus sur mon bateau il y ait toute la communauté de l'AFH qui puisse qui puisse m'accompagner et via la médiatisation de la voile parler discuter et mettre en avant l'association l'association française des hémophiles donc voilà là on est on est sur les prémices d'un beau projet qui est la future transette Jacques Vabre qui aura lieu en novembre prochain donc c'est une transette qui partira du Havre historiquement on part au Brésil mais effectivement avec le Covid là nous allons arriver en Martinique c'est quand même des très belles destinations on est quand même plutôt contents mais l'idée c'est de donner cette dimension cette dimension et cette valeur solidaire au projet et puis être un peu porte-parole aussi des femmes hémophiles comme quoi on peut réaliser voilà réaliser ses objectifs réaliser ses rêves et être porteur de beaux messages d'espoir et de solidarité Emilie si tu veux bien juste mettre la slide d'à côté sur la sur la petite photo où je tiens un micro c'est justement une intervention que j'ai faite lors d'une réunion par an par an de patients et là j'ai pu un petit peu discuter avec les parents sur la pratique du sport chez des hémophiles et à peu près donner des conseils ou même écouter aussi les expériences de vie donc voilà j'ai à peu près fait le tour en tout cas je suis à disposition il y a mes coordonnées qui sont juste en bas pour si vous avez d'autres questions auxquelles j'ai pas forcément répondu et auxquelles on va peut-être pas avoir le temps de répondre ce soir mais n'hésitez pas à me contacter je répondrai avec plaisir merci Clara alors nous allons passer maintenant au témoignage à l'expérience de Coralie on va faire un petit peu différemment je vais faire une petite interview donc Coralie déjà si tu peux un peu te présenter nous dire qui tu es d'où tu viens et si tu as une implication aussi au niveau de la FH et nous passerons un peu après à d'autres questions un peu plus personnelles personnalisées bonjour à tous moi je m'appelle Coralie Dupras j'ai 23 ans je suis atteinte de maladie de Villebrante de type 2 A sévère depuis ma naissance je viens de la région Aquitaine plus proche de Bordeaux bon après je ne vais pas vous dire le bled dans lequel j'habite puisque vous n'allez pas connaître mais voilà et je suis depuis peu présidente du comité Aquitaine pour la FH merci est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ta pathologie comment elle s'exprime quels sont tes différents symptômes par exemple alors ma pathologie donc elle est un peu différente des autres donc ma maladie de Villebrante en fait elle s'exprime surtout sur les muqueuses c'est-à-dire plus les dents le nez moi j'ai beaucoup plus de problèmes intestinal digestif j'ai des enjeux dysplasie sur le côté musculaire aussi ça a beaucoup d'impact pour moi après je crois que c'est tout normalement merci d'autres personnes de ta famille souffrent de cette pathologie oui alors il y a aussi il y a aussi donc mon père qui est atteint de la même maladie que moi et mon frère eux n'ont pas du tout les mêmes manifestations de la maladie je suis un peu la seule différente on va dire de la famille et qui a beaucoup plus de problèmes de santé d'accord comment et quand as-tu appris que tu étais atteinte de la maladie filbrante que savais-tu déjà au moment où ça t'a été expliqué alors je l'ai toujours su pour peu que je m'en souvienne je l'ai toujours su que j'avais cette maladie on l'a découvert quand j'avais 10 mois à ma première hémorragie quand j'ai commencé à marcher tout simplement en fait je suis tombée et je me suis je me suis sectionnée le frein de la lèvre donc et là grosse hémorragie hôpital diagnostic et du coup on l'a su on l'a su à l'âge de mes 10 mois que j'étais atteinte de cette maladie là donc je l'ai toujours su que j'avais cette maladie d'accord et peux-tu nous parler un peu de tes réactions que ce soit quand tu étais petite puis après en grandissant ou en adolescence si tu as des souvenirs de ta façon de gérer la maladie alors quand j'étais quand j'étais petite on va dire entre 4 ans et aller 8-9 ans à l'entrée au collège la maladie pour moi était enfin ça se passait bien j'avais pas spécialement de problèmes de santé à part des petits problèmes articulaires mais franchement la maladie m'handicapait pas beaucoup après arriver au collège là sont venus les élèves les autres et là donc j'ai eu le droit bien sûr à du harcèlement disant que j'avais le sida qu'il fallait pas s'approcher de moi parce que j'étais contagieuse enfin voilà j'ai eu plein plein de moqueries durant mes années collège et début de l'issé après ça s'est calmé donc là ça a été pour moi assez compliqué à vivre et puis après petit à petit mes règles sont arrivées après moi j'ai la chance d'avoir une très bonne pilule qui fonctionne très 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 bien c'est à dire qu'en fait depuis l'âge de 12 ans je n'ai pas mes règles voilà de ce côté là je suis absolument tranquille et après arrivé à l'âge adulte là ça a été ça a été un peu le bazar on va dire à partir de 15-16 ans on a découvert que j'avais des enjeux dysplasie sur les intestins et surtout le tube digestif et là les hémorragies digestives sont arrivées et tout et puis moi un peu un peu psychologiquement ça a été assez compliqué pour moi de vivre ça et de me dire qu'en fait je ne pourrais jamais être comme tout le monde ne pas avoir une vie comme tout le monde ne pas faire le métier dont je rêvais ne pas pouvoir sortir ne pas pouvoir prévoir de week-end en week-end ce que je vais faire puisque ça m'handicap quand même pas mal dans ma vie de tous les jours et dans ma vie sociale aussi d'accord merci donc tu expliques que progressivement tu as quand même réussi à avoir une acceptation de ta maladie est-ce que tu pourrais nous dire quelles personnes t'ont aidée dans ce cheminement et qui font que maintenant tu es une jeune femme épanouie et qui est très active au niveau de ton comité ah oui alors en fait au fur et à mesure des années j'ai appris donc j'en ai beaucoup discuté avec mes parents avec aussi le CRTH de Bordeaux qui m'a beaucoup aidée aussi sur ce point-là j'ai dû beaucoup en parler que voilà de ce qui me gênait voilà dans ma vie de tous les jours mais en fait au fur et à mesure des années je me suis dit que de toute façon je n'avais pas le choix je n'avais pas le choix de l'accepter que c'était comme ça que je vivrais avec à vie et que voilà et que de toute façon que je l'accepte ou que je ne l'accepte pas c'était à moi de voir comment j'allais pouvoir vivre la chose et que dans tous les cas de toute façon ça n'allait pas disparaître c'est une maladie qu'on a à vie donc du coup depuis là je me suis dit vis ta vie à 100% vis au jour le jour ne prévois pas ce que tu vas faire le lendemain puisque tu ne sais pas comment tu vas être et tu verras tu verras vis et tu verras après d'accord mais je suppose que tu as quand même un protocole au cas où avec des conduites à tenir et qui te permettent de ne pas gérer dans l'urgence puisque tu sais en cas de symptômes hémorragiques quels sont les gestes les conduites à tenir et si tu as besoin ou non d'aller vers le CRC ou si tu peux gérer ça à la maison ou sur ton lieu de travail oui alors en fait moi je suis j'ai une spécificité un peu je suis sous profil AXI trois fois par semaine ce qui me permet de gérer on va dire les petits problèmes de saignement de dents de saignement digestif bon le digestif c'est encore un peu compliqué mais on va essayer de le régler les problèmes articulaires tout ça tout ça je n'ai plus je n'ai plus que digestif maintenant c'est encore un peu compliqué à régler mais c'est très bon d'accord donc pour l'instant on gère avec avec les piqûres en plus et on voit on verra par la suite après ce qu'on va faire visiblement la spécificité de cette manifestation hémorragique fait qu'il y a un tâtonnement une recherche d'adaptation du traitement c'est ça oui oui complètement complètement surtout par rapport à mes ressentis à mon ras-le-bol aussi parce que des fois bah oui on est comme tout le monde on en a marre on a marre de se faire piquer on a marre que les infirmières viennent à la maison on a marre de ne pas être comme tout le monde enfin voilà il y a vraiment du ras-le-bol mais des fois la vie est très bien et des fois on s'amuse et qu'on n'a pas de soucis et voilà et puis pardon le fait de pouvoir le dire les jours où t'en as assez c'est aussi quelque chose qui doit être entendu par les gens qui t'entourent je suppose oui complètement complètement mes parents comprennent quand j'en ai marre je suis un peu horrible avec tout le monde on va dire mais ils acceptent parce que voilà je suis un peu comme ça aussi quand ça va pas ça va vraiment pas mais quand ça va ça va donc quand ça va on profite et quand ça va pas on espère que ça va aller les prochains jours et voilà et on croise les doigts et on vit quand même on essaye d'accord pour finir quelle serait pour toi l'étape suivante qui sera importante pour toi et qu'est-ce que tu fais pour qui te préparer si tu y as pensé bien entendu alors là l'étape suivante pour moi en septembre j'envisage enfin c'est même pas j'envisage c'est je pars je pars de chez moi pour aller pour aller vivre ma vie rejoindre mon copain qui est à Toulouse donc pour moi ça va être une grande étape dans ma vie puisque je quitte le cocon familial il va falloir que je me gère toute seule alors que maintenant ma maman m'aidait un peu voilà à faire toutes les démarches administratives et tout par rapport aux produits et tout m'aider mais là voilà j'ai décidé de prendre mon envol on va dire et d'essayer de vivre ma vie à Toulouse et de faire une formation qui me tient beaucoup très à coeur d'essayer de faire assistante de régulation médicale dans le SMUR je rêve d'être dans le SMUR donc voilà très bien est-ce que tu veux ajouter encore quelque chose le Coralie ? euh non non c'est très bien comme ça je te remercie pour toutes ces informations et pour ton expérience qui sera très instructive pour tout le monde nous allons maintenant passer à à la famille d'Idiou donc à Erwann et Véronique qui sont les parents d'une d'une jeune fille qui a été diagnostiquée avec un taux de facteur un peu bas et ce qui fait qu'elle a maintenant puisque de plus en plus ce terme est employé elle est reconnue comme étant hémophile maintenant donc la parole est à vous pour une intervention bonsoir à tous alors alors donc moi déjà pour me présenter donc ma femme Véronique enchantée donc on est mes parents de deux enfants donc Cléa qui a 16 ans donc qui est conductrice de l'hémophilie alors j'ai toujours du mal à dire qu'elle est hémophile parce que bon je suis de la vie d'école mais elle l'est et donc un petit garçon qui a 13 ans 13 ans bientôt et qui lui va bien parce que donc comme étant hémophile moi j'ai hémophile assez vert avec l'éditeur donc Cléa était conductrice obligatoire alors comment le par rapport à l'annonce comment de cette chose là donc moi qu'on a eu cette chose là non mais par rapport à l'annonce comment je savais qu'on aurait une fille conductrice mais ce qui m'a surtout fait un choc c'est qu'on m'a dit enfin j'avais complètement éludé cette peut-être le risque le risque qu'elle soit hémophile mineure voilà parce que je voyais bien la descendance donc c'était plus loin pour moi c'était quelque chose peut-être qui me rassurait en disant qu'elle elle irait bien et puis comment et après avec les progrès de la médecine ça se ferait plus dans le temps et mais bon après moi ça a été quelque chose d'assez difficile d'apprendre ça on avait appris ça sur Brest avec le docteur Pompétèche qui avait été très habile et qui avait pris son temps pour nous annoncer et qui avait bien vu que moi plus tous mes problèmes de santé tout comme ça c'était un petit peu la route qui faisait un peu déborder le vase comment mais ça s'est fait donc Cléa dans son enfance n'a pas eu de problèmes particuliers alors elle a été diagnostiquée avec un taux à 18 mois avec un taux de facteur 8 de 26% là elle oscille aujourd'hui à peu près au-delà de 30% parce qu'avec les hormones la puberté tout ça donc elle est complètement asymptomatique on a la chance aujourd'hui maintenant on le sait mais si j'avais pu le savoir plus tôt ça m'aurait je vais passer des meilleures nuits comment mais elle va bien comment elle a quasiment pas saigné de sa vie de jeune fille comment il y a quelques quelques bleus comment quelques petits saignements de nez des choses comme ça alors je sais ça va faire envie à pas mal de monde mais de personnes mais comment une extraction dentaire chez le dentiste donc on avait prévu avec le docteur Huguenin qui la suit sur Bordeaux comment mais avec de l'exacyl et un petit peu de doctrine spray qu'on n'a plus maintenant mais donc une pulvérisation et puis comment ça avait suffi pour qu'on lui extrait ses dents de sagesse et on lui avait coupé le frein de la de la langue pour les dents et sans complications non plus donc alors nous de ce côté là on n'a pas à se plaindre ça c'est sûr que alors par rapport à son cursus scolaire comment toujours le 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 les PAI on essayait d'anticiper les choses tous les ans comment on préparait le PAI moi j'allais voir le médecin scolaire jusqu'au avant son entrée au collège donc médecin scolaire pour être sûr que bien lui expliquer d'être bien d'accord sur les termes bien savoir si vous prenez c'est un médecin mais d'être sûr que les coordonnées étaient bien bien inscrits sur le PAI et qu'elles transmettent cette femme là transmettent comment au professeur principal et puis aux différents professeurs et à la suite le collège alors au fur et à mesure comment on lui a donné alors tous les ans au collège j'allais voir systématiquement le professeur principal le prof de sport et comment l'infirmière comment ça se faisait parce que je voulais être sûr que puisqu'à partir du collège le médecin scolaire n'intervenait plus c'était simplement le PAI qui était déposé chez l'infirmière donc je voulais être sûr que le message passe bien et que le PAI soit bien transmis au professeur principal donc au fur et à mesure comment troisième j'ai commencé à ralentir un peu les choses j'ai simplement passé un coup de téléphone pour laisser la place un petit peu à Cléa pour qu'elle puisse prendre ses marques et là depuis la seconde c'est elle qui fait j'ai simplement envoyé un petit message par mail comme ça dit status pour m'assurer qu'elle m'a dit qu'elle avait transmis je m'en suis pas mêlée par rapport je suis d'accord on la rend responsable en fait de sa maladie elle doit commencer à prendre conscience je pense qu'elle elle a déjà conscience depuis plusieurs années qu'elle est elle est potentielle elle est hémophile mais elle n'a pas de signe vraiment apparent aujourd'hui mais on la guide on est à son écoute mais il faut aussi qu'elle se responsabilise elle grandit donc à elle aussi de de commencer à en parler toute seule avec ses copines si elle est en vie avec l'école avec les professeurs donc elle commence elle est quand même assez timide donc on la force quand même à faire les démarches cette timidité c'est peut-être on parlait d'impact psychologique je pense que c'est un petit peu le fait aussi de l'avoir un petit peu prouvé de ma part de ma part j'avoue mais j'avoue il y a quelque chose je tiens à remercier Yannick j'en profite aujourd'hui parce que la première fois que je suis venu de la commission femme j'ai trouvé des réponses ça peut paraître un peu bizarre mais j'avais des questions et j'ai trouvé des réponses et c'était un long cheminement et j'ai avancé aussi un petit peu par rapport à moi par rapport à ma maladie par rapport à la vision que j'avais de mon enfant et puis de de sa maladie et puis de et j'avoue que ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup aidé et j'espère que je suis un peu moins oppressant envers ma fille aujourd'hui mais j'essaie de la laisser j'essaie de la pousser mais c'est il y a l'inertie il y a de l'inertie disons que je temporise moi je suis peut-être j'ai un autre regard parce que moi je ne connaissais pas du tout la maladie donc voilà voilà donc j'ai appris avec Erwann et effectivement avec Léa moi en fait quand on me l'a dit ça ne m'a pas ça ne m'a pas perturbé tant que ça en fait je je l'ai pris mais je me suis dit effectivement comme on me disait tout à l'heure écoute c'est là maintenant il faut faire avec et puis on positive et puis surtout j'essaie de faire déculpabiliser le papa parce que c'était plutôt simple la chose et après je lui ai dit c'est pas grave on verra étape par étape et puis peut-être qu'elle n'aura pas grand chose et puis on verra après on ne sait pas donc on y va et effectivement les étapes toujours du bois mais les étapes on les a passées alors du fait de son phénotype hémorragique elle ne saigne pas donc on reconnait cette chance là comment après c'est notre c'est notre histoire on peut comprendre que ce soit différent pour d'autres personnes et comment mais bon en tout cas on se trouve chanceux quand même par rapport à d'autres témoignages et on se dit qu'on a quand même une chance effectivement aujourd'hui d'avoir une jeune fille qui grandit qui passe les étapes qui n'a pas de problème qui a conscience de ce qu'elle a et puis on verra après ce qui se passera alors je voulais faire un petit petit commentaire aussi par rapport aux règles alors ce qui était rigolo c'est que alors les règles ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a ça m'a quelque chose ça j'avais posé des questions à tout le monde limite aux charcutiers sans avoir boulanger mais comment le alors les médecins au CRTH que ce soit le docteur Casté ou le docteur Huguenin donc m'avait dit comment on peut on peut attendre qu'il y a le saigne pas beaucoup et donc on attendait de savoir ce qui allait se passer alors on était prêts on avait prévu les serviettes et tout ça et en fait donc on se demandait quand est-ce que ça allait se passer on pensait que ça allait sûrement se passer pendant les vacances des camps de vacances parce que souvent le moins de stress de l'école et des choses comme ça et en fait non ça s'est passé comment à la colonie de vacances de l'AFH en Auvergne et comment c'était Marjorie qui nous avait appris qu'il y avait eu ses règles et que ça avait l'air d'aller au final que ça s'est bien passé et tout ça pour ça quoi d'accord bon alors peut-être par rapport à l'avenir quelles sont les grandes échelances aujourd'hui alors moi je pense que par rapport moi je vois déjà peut-être par rapport aux études l'éloignement du corallisme quitter le coton familial et après peut-être à plus long terme c'est ne pas oublier en fait c'est comme elle a rien c'est peut-être continuer en fait à l'informer effectivement comme tu disais tout à l'heure la psychologue c'est l'informer pour qu'elle n'oublie pas c'est parce qu'elle a rien en fait elle n'a pas de signe c'est potentiellement elle peut oublier et du coup ça peut lui faire défaut à un moment donné parce que comme elle a rien c'est elle se sent comme les autres en fait quand on lui en parle il dit oui oui je sais je sais mais je pense qu'il y a l'oubli quand même qui est là et que que plus elle grandit il faut lui rappeler il faut lui rappeler on lui rappelle mais moins maintenant parce qu'on voit quand même qu'elle a 16 ans elle n'a pas eu de problème ça ne veut pas dire qu'elle n'en aura pas moi je suis plus light là-dessus maintenant je suis comme je vais mieux je l'embête moi oui mais justement c'est pour ça qu'il faut lui rappeler et il y aura très certainement aussi le problème de la la problématique de la grossesse ça c'est mais ça j'y l'entends on évoquera au niveau d'un autre webinaire oui merci donc maintenant merci beaucoup on va passer aux questions il y en a beaucoup donc je sais qu'on a un temps imparti donc ne vous inquiétez pas les questions qui ne trouveront pas la réponse cette fois soit trouveront une réponse sur un webinaire suivant puisqu'il va y en avoir trois autres un par trimestre et aussi on verra avec les professionnels de santé s'il accepte le docteur Huguenin ou d'autres professionnels avec qui on travaille habituellement de pouvoir apporter une réponse à certaines questions alors il y a justement je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire puisque j'ai aussi une question sur une maman conductrice qui a un taux de 53% de facteur 8 qui est enceinte d'une petite fille et elle se pose la question de transmettre le mauvais gène et est-ce que la petite peut avoir un taux de un taux bas la rendant hémophile et est-ce que docteur Huguenin vous pourriez en même temps resituer un peu ce dont parlait la famille Guillaume c'est-à-dire d'une jeune fille qui a un taux relativement bas mais qui est asymptomatique et la potentialité suite à une question qui est pourquoi n'étant pas des hémophiles les mères porteuses du gène saignent beaucoup après un accouchement donc resituer aussi qu'on peut aussi avoir certains symptômes en ayant un taux dit normal je vous remercie oui merci pour ces questions pour répondre à la première question une maman conductrice d'hémophilie à taux normal a un risque sur deux de transmettre son chromosome X atteint à sa fille donc cette fille aura effectivement un risque sur deux d'être porteuse de l'hémophilie d'être transmettrice ou conductrice et son taux de facteur 8 propre c'est ce que j'expliquais tout à l'heure il peut être complètement différent de celui de sa mère puisque le fait de savoir si c'est majoritairement dans son corps le chromosome X atteint qui va s'exprimer ou pas ça c'est très dépendant d'une personne à l'autre il n'y a pas de lien familial donc dans une même famille deux femmes conductrices peuvent avoir des taux de facteur 8 complètement différents donc cette petite fille il faudra effectivement qu'elle ait un dosage de facteur 8 voilà plutôt à partir des six premiers mois de vie mais on aura l'occasion d'en reparler je crois avoir vu qui posait la question pour ce qui est des manifestations hémorragiques c'est vrai que dans les études les femmes conductrices quel que soit leur taux de facteur 8 ont des manifestations hémorragiques qui sont plus fréquentes que le reste de la population générale que le reste des populations féminines donc il y a effectivement des femmes à taux normaux ou subnormaux 50-60% et qui vont avoir des manifestations hémorragiques et qu'il faut prendre en compte et dans ce cas-là aussi traiter avec un peu comme une hémophilie mineure finalement d'accord j'ai bien répondu à la question je pense oui petite question technique je dirais le début des menstruations comment gérer je suppose que c'est au niveau du traitement je suppose s'il y a un souci ça dépend vraiment des maladies hémorragiques c'est pas du tout la même chose quand on a une maladie de Blansman une maladie de Villebrand sévère ou quand on a 30 ou 40% de facteur 8 ou de facteur 9 ça dépend de ses manifestations hémorragiques même dans sa maladie hémorragique donc on peut pas avoir de conduite univoque uniforme pour tout le monde dans les maladies la question c'est comment gérer c'est un peu vaste oui bien sûr dans les je crois que même dans les maladies hémorragiques sévères j'ai tendance à penser qu'il faut pas être maximaliste tout de suite c'est à dire qu'anticiper les choses c'est une chose qui est les bons traitements à la maison qui est d'hexacile qui est éventuellement des facteurs de la coagulation qui est une pilule si on s'attend potentiellement à des règles très hémorragiques je pense que c'est important qui est un lien permanent avec le centre des hémophiles quand ces premières règles ces premiers cycles arrivent aussi mais par exemple c'est pas forcément nécessaire de mettre en route des pilules avant même que les premières règles arrivent pour qu'elles n'arrivent pas parce que même dans des maladies hémorragiques à très haut risque hémorragique on a des jeunes filles qui ont des règles normales ou peu abondantes sous exercice simple donc voilà je crois qu'il faut pas trop 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 sur médicaliser non plus je vous parlais de rapidement tout à l'heure de ne pas affoler on a eu une expérience comme ça avec une jeune fille à Bordeaux on était extrêmement content avec ses parents de la manière dont on avait anticipé les choses et on les avait tellement bien anticipées que le jour où ces règles sont arrivées elle n'a rien dit à personne et c'est ses parents qui se sont rendus compte le lendemain matin qu'elle avait saigné toute la nuit en mettant leur coton de tige dans la poubelle et en voyant qu'il y avait dix serviettes complètement imbibées voilà donc peut-être qu'on en avait fait beaucoup trop finalement pour cette jeune fille peut-être qu'on n'a pas assez pris en compte son angoisse à elle aussi et voilà on a créé finalement une situation qui est celle qu'on voulait éviter voilà pour les règles donc je crois que l'attitude c'est d'anticiper pour avoir tout ce qu'il faut le cas où c'est abondant d'avoir un lien qui est important avec l'ensemble des hémophiles au moment où ça arrive et puis ensuite d'attendre de voir comment ça se passe sur les premiers cycles de pouvoir faire le score de l'IGAM pendant les premiers jours pour gérer l'abondance voir quelle est cette abondance et s'adapter en fonction de cette abondance je vous remercie alors on a pas mal de questions qui je pense ont eu leurs réponses au cours des présentations il y a des questions un peu spécifiques par rapport au fait que la maladie de Villebrandt affecte les muscles c'est la différence entre certaines maladies certaines pathologies donc c'est vrai qu'on aura un deuxième webinaire qui sera plus identifier les symptômes et faire le diagnostic donc vous pourrez nous vous invitons vivement à vous inscrire et vous pourrez avoir plus de clarification sur ça quelques petites questions techniques Clara est-ce que tu peux donner quelques informations une personne demande si c'est gérable au travail d'utiliser une cup par rapport à des règles abondantes des petits problèmes techniques de gestion est-ce que ça te paraît gérable est-ce que tu l'utilises lors d'une transat en pleine mer alors maintenant j'ai la chance d'avoir un stérilé qui me permet de ne plus avoir mes règles donc ça c'est un point super important en plus ça me permet vraiment de garder toute ma forme tout au long de ma préparation donc ça c'est vraiment top et de ne pas avoir ce souci en pleine mer concernant la cup dans la vie quotidienne que ce soit au travail ou dès qu'on a besoin de la changer il y a un aspect qui peut être un peu regoutant c'est le fait d'être quand même en contact avec le sang ça peut ça peut des fois être un peu perturbant c'est un bon moyen pour ne pas avoir de fuite et de problèmes vestimentaires parce que comme je disais avant j'avais beaucoup de beaucoup de protection mais il arrivait que j'ai des problèmes vestimentaires du sang sur la chaise etc avec la cup ça ne se passe pas du tout mais par contre il faut réussir à être dans un environnement où à côté des toilettes lors du moment où se change d'avoir un lavabo d'avoir du savon c'est une petite organisation à avoir on ne peut pas rester uniquement dans les toilettes comme si on changeait un tampon ou une serviette il faut quand même réussir à aller jusqu'au lavabo et faire le changement mais si les conditions par exemple dans le lieu de travail sont bonnes pour justement cette manipulation je trouve que c'est une manière d'une part plus écologique plus hygiénique puisqu'il s'est avéré qu'il y avait quand même des produits plutôt toxiques dans les protections hygiéniques chose qu'il n'y a pas dans la cup donc voilà si tout tout l'environnement est positif à l'utilisation de la cup je recommande surtout qu'en plus il y a différentes tailles de cup aussi par rapport au flux sanguin donc c'est une bonne solution je trouve d'accord Amandine est-ce que vous pourriez nous donner quelques l'information par rapport à l'intérêt du suivi des filles dans un centre dédié parce qu'on se rend compte en fait que d'expérience par rapport au retour qu'on a c'est que globalement les filles ont tendance à ne pas se diriger vers les centres spécialisés c'est-à-dire avec une affection identique un taux de facteur identique un garçon sera plus facilement dirigé au CRTH au CRCMHC excusez-moi tandis qu'une fille on va plus facilement l'orienter vers un hôpital de quartier une clinique parce qu'on a tendance encore souvent à minimiser les symptômes des filles donc est-ce que vous avez déjà constaté ce genre de choses et est-ce que vous pouvez par rapport à votre étude de psychologue mettre en avant l'importance d'accorder de l'attention à ces différentes manifestations chez les filles alors très sincèrement je n'y ai pas été confrontée mais au CHU de Nantes on est un centre transversal donc on reçoit du plus jeune enfant à l'âge adulte donc je pense que déjà aussi il y a quelque chose qui fait que il y a il y a il y a dès le début en fait on les suit on les accompagne et on a cette vision-là donc peut-être qu'aussi des fois le fait qu'il y ait une transition ou un changement de centre peut-être qu'il y a une perdition ou en tout cas qu'il y a un décrochage puisqu'on peut se dire qu'aussi comme disait tout à l'heure mademoiselle Fortin qu'à un moment donné quand on passe à autre chose dans sa vie quand on change qu'on va vers des études ou qu'on prend un petit peu plus d'autonomie aussi comme disait l'autre jeune femme on peut justement moins être responsable et peut-être moins prendre en charge sa maladie et du coup ne pas se diriger vers un centre donc je crois que déjà c'est très important dès le plus jeune âge de leur faire prendre conscience de la nécessité de pouvoir avoir un médecin un professionnel de santé de ces centres vers qui elles peuvent se diriger vers qui elles peuvent aborder toutes ces questions-là peut-être justement parce que des fois on n'aborde pas toutes ces questions avec son parent son proche parce qu'il y a de l'affect parce qu'on voit bien que ça génère une émotion particulière chez son parent ou chez son proche et que justement il y a toute sa place à pouvoir aborder toutes ces questions et puis je crois que même si les diagnostics ne sont pas encore faits ou sont en cours d'être établis il y a justement cette histoire familiale qui peut se jouer soit avec la fratrie ou avec justement le père et qu'elles ont toutes aussi leur place à pouvoir venir exprimer des choses à pouvoir venir parler soit de leur questionnement par rapport aux proches qui vit ça ou soit par rapport à des projections qu'elles pourraient avoir pour elles-mêmes même si le diagnostic n'est pas encore inclus donc je crois qu'à la fois et les équipes médicales et les familles qui sont confrontées à ces pathologies peuvent aussi initier ça de dire mais du coup et le reste de la famille et sa soeur comment elle pourrait aussi connaître la pathologie de son frère ou d'un autre membre de la famille qui est aussi touché par cette maladie et comment elle pourrait avoir des connaissances spécifiques justement pour ne pas se retrouver mise de côté ou comme si ça ne lui appartenait pas donc je crois que toutes ces maladies qui ont été citées et comme tant d'autres ces maladies chroniques elles ont une place pour l'individu qui est diagnostiqué mais aussi pour l'ensemble de la famille chez qui ça va avoir quand même une incidence ou en tout cas que ça va mobiliser à tout à chacun des questionnements donc chacun à sa place en fait d'accord bien sûr merci c'était pour réinsister je pense que le docteur Huguenin dans sa présentation on a bien parlé c'est que souvent on minimise au niveau des filles et on pourra d'expérience en en parlant une fois c'était avec Nicolas Giraud le président qui dans une fratrie il y avait la jeune fille et le garçon le garçon systématiquement quand il y avait un problème on allait au CRC et la jeune fille non et ce qui avait entraîné des petits problèmes de traitement inadapté donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel on réinsiste c'est que le lieu de diagnostic de recherche je pense que docteur Huguenin si vous voulez réagir là-dessus c'est les lieux dédiés et c'est pas que pour les garçons la prise en charge d'une fille avec un taux de facteur 8 bas ou taux de facteur 9 bas donc d'une fille qu'on peut considérer comme hémophile ça doit être exactement la même que pour un garçon qui a le même taux de facteur 8 ou de facteur 9 donc il n'y a aucune raison que les filles soient suivies dans un centre périphérique et les garçons au CRTH il n'y a aucune raison pour qu'on voit les filles une fois par tous les 3 ans alors qu'on voit les garçons une fois par an voilà il faut vraiment qu'on prenne tous conscience que le suivi ça doit être exactement le même et effectivement il y a encore pas mal de progrès à faire dans le domaine merci nos patients est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ces différents c'est Maryse qui mettait un commentaire et je pense que c'est quand même très très important pour prémunir l'enfant le jeune enfant ou parfois la jeune fille comme évoquait Coralie des réactions de ses camarades de classe et apprendre assez rapidement aux enfants aux jeunes enfants de pouvoir ou non en parler et de dire stop quand ça les dérange etc donc de pouvoir se protéger le droit sans parler passer par le tabou c'est pas du tout ce qu'on entend de pouvoir dire j'ai pas envie d'en parler c'est mon histoire et c'est à moi donc je sais pas Amandine ou un des des patients ou parents est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cela moi je sais que par rapport à Cléa on essaye d'en discuter mais on n'en parle pas tout le temps non plus alors du fait qu'elle aille relativement bien c'est pas comme si elle était tout en malade tout en lit ou avec toujours des problèmes hémorragiques mais de temps en temps quand le moment vient mais de moins en moins après je me posais la question d'ailleurs quand je l'accompagne voire en consultation je pense qu'il y a peut-être un âge ou alors il faut peut-être mieux attendre dans la salle d'attente et puis de la laisser pour commencer à avoir un petit peu son même si j'imagine que d'abord on va parler beaucoup dans la salle d'attente dans le cabinet mais pour laisser un peu cette autonomie je pense que vous avez tout à fait raison ça doit être proposé de part et d'autre à la fois de l'équipe médicale mais vous aussi en comparant aux proches qui l'accompagnaient que je pense qu'à partir d'un certain moment voire même des 9-10 ans je pense qu'autour du CM1 CM2 il peut y avoir justement cette question d'intimité et de respect qu'elle peut avoir sans l'espace à ce moment-là dans la consultation avec le médecin même si c'est pour se dire tout et n'importe quoi sans sujet particulier au départ mais ça participe aussi à la relation de confiance et qui va peut-être justement dans le temps pouvoir lui permettre d'aborder des choses plus intimes et puis je crois que cela aussi c'est une passation vous parliez tout à l'heure de responsabilisation c'est une passation aussi du rôle de chacun moi en tant que parent j'accepte aussi de prendre de la distance et en tout cas de cheminer aussi dans ce sens-là pour prendre de la distance où je vais la laisser gérer petit à petit sa pathologie et qu'elle aussi elle puisse être à l'initiative justement de toutes ces questions-là et responsables ça ne veut pas dire que vous n'allez pas continuer à cheminer ensemble mais je crois que c'est un petit bout de chemin qui doit se faire tout doucement pour ne pas que ce soit violent au moment où et il faut partir de la maison et il faut gérer ses traitements et il faut aller dans une nouvelle école et un nouveau voilà donc il y a des centres qui le proposent pour qui c'est institué pour d'autres ça l'est moins mais je crois que ça doit venir de part et d'autre ces propositions puisque c'est une relation de confiance qui s'établit avec l'équipe des très jeunes en tout cas et donc je crois que vous aussi vous pouvez être force de propositions et de dire moi j'ai envie de laisser cet espace-là ou proposer à votre enfant la dernière consultation j'avais proposé j'avais dit est-ce que tu veux y aller toute seule mais elle m'a dit comme une ado oui et je pense est-ce qu'elle demande alors je ne sais pas peut-être c'est par timidité ou par le syndrome de la lousse blanche qui peut un peu effrayer même si le docteur Aiguenin est très sympathique c'est effectivement quelque chose que je fais systématiquement dans les maladies hémorragiques sévères et effectivement tous les hémophiles vers l'âge de quand ils commencent à grandir je fais une partie de la consultation avec eux et puis à la fin on fait le point avec les parents mais je ne le propose pas systématiquement pour les hémophiles mineurs ou pour les déficits mineurs et vous me faites réaliser que c'est une erreur donc oui je prends bonne note je crois aussi monsieur Guillaume ce que vous dites c'est que là aussi vous pouvez poser des mots pour aller de dire voilà quand je te fais cette proposition c'est que je me dis que peut-être aussi à ton âge tu pourrais avoir envie de poser des questions sans ma présence et puis je pense que c'est bien aussi que toi tu aies ce moment-là avec le médecin même si vous ne vous dites rien de particulier parce qu'on se posait la question avec ma femme par rapport à la consultation gynécologique bon alors là je pense que je n'irai pas je vais bien être de bonne volonté mais après pas pour l'intimider donc c'est Véronique qui le fera mais je pense que il y a aussi oui il faut que je le fasse je crois que c'est rassurer aussi son adolescente à ce moment-là et de dire si je te laisse ce moment d'intimité et d'autonomie ce n'est pas que moi je lâche ou que je ne veux plus m'en occuper c'est que là justement on est tous les deux en train aussi de grandir de passer à une autre étape aussi de la relation et de la place que prend cette pathologie puisque justement nos liens aussi ils se différencient dans le temps on est toujours père-fils mère-fille mais voilà il y a des choses qui vont être nouvelles donc je crois que c'est aussi verbaliser tout ce qu'elle elle n'osera pas dire à voix haute mais que vous vous pensez aussi parce que ça vous semble évident de ne pas aller dans la consultation gynécologique mais ça pourrait l'être tout autant parce qu'elle peut être examinée par le médecin aussi à ce moment-là pour des bleus ou d'autres choses un hématome sur le corps et voilà l'intimité du corps pourrait être la même mais voilà je crois que c'est des ajustements et puis c'est dépassé aussi des fois soi-même ses propres peurs sur tous ces sujets tabous et ça n'a rien à voir là les questions que vous posez aussi elles sont en lien avec la maladie mais ça n'a rien à voir avec toutes les questions finalement juste de l'adolescente et de la relation parent-adolescente donc je crois que c'est aussi important de remettre des fois dans cette généralité pour ma part je ne sais pas si vous m'entendez oui pour ma part mes parents ils ont commencé à me laisser aller toute seule dans le bureau de l'hématologue vers 13-14 ans en me disant c'est toi qui commences si tu as des questions à lui poser des questions plus personnelles qu'on ne dirait pas à nos parents donc elle m'a proposé moi j'ai dit oui donc j'y suis allée et après vers 17-18 ans j'ai commencé un peu à prendre en charge mes rendez-vous médicaux mais petit à petit en fait mes parents m'ont laissé un peu me gérer toute seule et pareil pour les rendez-vous gynécologiques à l'âge de 12 ans on a commencé à en parler à y aller ensemble avec ma mère donc pas mon papa voilà c'est quelque chose qui me gênait un peu plus que mon père vienne avec moi après ses personnels mais voilà Erwann voilà je comprends mais je comprends voilà c'est quelque chose entre femmes on va dire que c'est assez perso donc à l'âge de 12 ans donc ma mère venait avec moi et maintenant évidemment elle ne vient plus mais elle voit toujours la gynéco à la fin du rendez-vous avec moi pour si elle a des questions si moi j'ai des questions que la gynéco lui dise ce qu'elle en a pensé enfin voilà il y a toujours quand même mes parents qui sont derrière mais quand même à un certain âge ils nous laissent quand même vivre à peu près normalement on va dire vivre notre vie et gérer les rendez-vous médicaux merci une petite phrase de fin s'il te plaît de fin parce que Clara est-ce que tu as quelque chose à rajouter parce que le temps tourne et on va passer à la suite moi je voulais juste revenir sur le fait de discuter avec les camarades de classe ou les copains ou les potes au fur et à mesure quand on arrive à être de plus en plus en maîtrise de sa maladie on peut en moins en parler mais moi je conserve quand même encore le fait de à partir du moment où je pars en vacances avec des personnes ou je fais une activité sportive j'hésite pas à leur donner une conduite à suivre si jamais il se passe quelque chose pour moi sachant que par exemple si on part en bateau avec des gens que je connais pas je leur dis où est ma carte d'hémophile dans mon sac pour que si jamais je tombe je me fasse mal ils puissent avoir les bons gestes directement qu'ils sachent exactement quoi faire au bon moment quand appeler les secours si vraiment c'est très grave mais au moins juste leur donner une petite chronologie et juste qu'ils sachent bien intervenir je trouve que c'est très important pour verser des gestes de premier secours entre guillemets très bien merci Clara donc on va passer à la dernière partie de ce webinaire en laissant la parole à Nicolas Giraud président de l'AFH et bonsoir à tous je voudrais vraiment remercier déjà tous les participants à ce webinaire bien sûr tous les membres de la commission femme de s'être mobilisé d'avoir proposé cette action et c'est que le début voilà c'est un vrai programme pour l'année 2021 donc voilà il y en a encore trois autres webinaires qui vont suivre donc c'est moi qui fais mes slides au Émilie ou c'est toi mais je vais partager c'est bon c'est comme tu veux non non je l'édite je fais ça comme j'avais vu que tu faisais pour les autres je me suis dit j'étais dans le fauteuil je me suis laissé conduire mais non en tout cas c'était prêt ok alors je vais hop je vais essayer de faire grand écran et pourquoi je n'arrive pas parce que j'ai le bandeau qui me gêne en dessous un grand merci à vous tous aux intervenants merci aux professionnels de santé merci aux témoignages pour votre temps pour ce partage d'expérience il est extrêmement important pour l'association française des hémophiles de soutenir l'action de la commission femme mais pas que je veux dire que c'est une vraie il faut que notre communauté vraiment prenne conscience de la situation et je ne vais pas revenir sur l'état des lieux qui a été déjà maintes fois répété lors de ce webinaire ce soir avec le retard du diagnostic avec un défaut de prise en charge adaptée avec sur la non identification des lieux dédiés à une prise en charge adaptée avec aussi le manque d'information des professions de santé non spécialisées et le manque de connaissance d'information des aidants et je dirais aussi le sujet ça a été mentionné ce soir plusieurs fois le sujet du tabou du non-dit dans la famille ou voilà ou aussi de la non-conscience non-réalisation pas volontaire mais que aussi que oui l'hémophilie ça se transmet entre guillemets je prends des guillemets mais c'est une conductrice et c'est un enfant hémophile donc c'est un garçon qui exprime la maladie mais aussi le garçon ce garçon-là qui va devenir papa s'il a une fille il transmet aussi la maladie et à chaque fois et là c'est pas du 50-50 c'est du 100% à chaque fois et ça c'est vrai que peut-être dans notre communauté cette prise de conscience là n'a pas été voilà il n'y a pas eu cet impact qui qui aujourd'hui arrive qu'il y a cette réalisation parce que c'est pas juste aussi on transmet mais aussi on transmet les effets de la maladie pour certaines parce que voilà c'est 30% de ces filles ou femmes conductrices qui expriment un taux bas et qui sont par définition hémophiles et donc ça c'est aussi important de se le dire entre nous et d'adresser le sujet alors voilà les différentes priorités d'action qui sont mises en place et bien sûr voilà les femmes saignent aussi ça je pense que voilà cette campagne là qui a démarré depuis un petit moment mais là que cette année vraiment on veut mettre vraiment la lumière dessus élargir cette lumière qui était déjà dessus mais en mettre un peu plus sans oublier bien sûr tous les autres sujets bien sûr parce que c'est voilà la FH il y a plein d'autres sujets mais ce sujet là en particulier cette année mérite vraiment sa lumière et qu'on adresse ça collectivement au sein de notre communauté au sein de aussi voilà des professionnels de santé des centres des ressources et de compétences d'appeler je vais être très terre à terre mais un chat un chat une femme concernée par un taux de facteur en dessous de 40% elle est elle est hémophile mineure et il n'y a pas de je veux dire que voilà le débat il faut il faut aller au-delà et ça mérite cette prise en charge adaptée comme les autres bien sûr faire connaître bien sûr la problématique spécifique des femmes auprès des professionnels de santé du grand public c'est vrai que le sujet aussi des règles abondantes c'est un sujet assez tabou et ça mérite d'être adressé en tout cas de mettre le sujet sur la table pour voir pour engager la discussion avec les personnes pour qu'elles puissent s'exprimer se sentir aussi à l'aise en confiance de pouvoir le dire de pouvoir adresser les difficultés du quotidien et pour essayer aussi essayer d'apporter des réponses à ces difficultés et puis bien sûr plusieurs façons de faire un plaidoyer en faveur d'un diagnostic précoce une prise en charge adaptée avec une équipe multidisciplinaire et notamment avec une très bonne communication entre l'hématologue gynécologue ou autre parce que c'est vrai que des fois on est suivi par un tel et un tel il n'y a pas toujours la liaison qui se fait entre les deux mais dans cette spécificité je pense qu'il est extrêmement important de coordonner le suivi entre les différentes professions de santé pour avoir la meilleure prise en charge adaptée possible et puis bien sûr l'identification des centres spécialisés pour les lieux de prise en charge pour tous hommes et femmes et puis de maintenir une information constante et puis aussi l'éducation thérapeutique parce que c'est à travers l'éducation thérapeutique du patient qu'on apprend à vivre avec à se gérer à gérer son quotidien à savoir faire à savoir réagir à savoir aussi s'exprimer auprès des personnes des personnels soignants ou autres de la situation tout en restant calme il y a un mot qu'on utilise c'est assertivité pouvoir s'exprimer sans se mettre en colère mais se faire entendre se faire entendre parce que bien souvent comme l'a dit Clara elle disait elle disait des choses mais on lui disait le contraire et on l'écoutait pas en fait et donc c'est ça c'est pouvoir dépasser cela revenir remettre les choses sur la table et insister pour qu'enfin on soit entendu voilà donc c'était vraiment pour conclure voilà l'AFH s'engage sur cette action-là qui a été initiée il y a un certain nombre d'années mais cette année il y a vraiment cette lumière qu'on veut dessus et laisser cette lumière pendant un certain temps le temps qu'il faudra parce que je veux dire qu'il y a une évolution mais c'est pas encore ça donc il faut aller au bout des choses sur ce sujet pour que les femmes quelles que soient atteintes d'une pathologie plaquettaire d'une maladie louvente ou d'hémophilie soient reconnues soient prises en charge et soient entendues par tous par les professions de santé par les aidants par la famille et par notre communauté voilà donc j'en dis pas plus bravo merci pour votre participation je crois que Yannick c'est pour toi oui merci alors on va passer à un tout petit moment rapide comme ça on n'abuse pas de votre temps parce qu'on a déjà une minute de retard donc on va passer à la conclusion s'il te plaît Émilie alors j'en profite pour comme on n'a pas tout de suite pour vous dire aussi que tous ces projets ont un grand intérêt pour tout le monde pour toute la communauté et que on est force de proposition aussi parce qu'on est nombreux parce qu'il y a des gens pour porter la voix vous êtes tous vecteurs de toutes ces informations et donc pensez à adhérer à l'IFH et à transmettre l'information auprès de gens qui pourraient être concernés parce que c'est aussi grâce à à ces adhésions qu'on est écouté et entendu alors donc conclusion et perspective je vais aller très rapidement au diapositif suivant alors retrouvez-nous dans les webinaires suivants le suivant est le 11 juin 2021 identifier les symptômes qui permet aussi d'amener à faire le diagnostic un troisième qui sera dans la deuxième quinzaine de septembre sur traitement et prise en charge et un dernier qui sera sur la répercussion de la maladie hémorragique sur la vie quotidienne sachant que vu le succès et vu la possibilité de toucher des gens qu'on n'a pas d'habitude je pense que on souhaite tous de tous nos voeux que la situation de la COVID évolue mais c'est un moyen de communication qui permet à beaucoup de personnes d'entendre et de partager donc sur 2022 je pense qu'on aura peut-être la possibilité de continuer donc n'hésitez pas on a communiqué l'e-mail de la commission à nous faire part de vos attentes sur d'autres webinaires par la suite j'ai eu entre autres des questionnements sur les soucis autour de les questionnements autour de la grossesse etc donc vous nous retrouvez sur le site internet la newsletter et les réseaux sociaux nous évitons qu'on nous oublie en étant là tous les mois et voilà donc vous pouvez aussi retrouver sur les réseaux sociaux le hashtag les femmes saignent aussi et un petit clin d'œil en reprenant une petite image qui est très chère à Roselyne Boiron parce qu'on a beaucoup avancé depuis dix ans grâce à notre interaction on avance ensemble c'est à dire qu'à partir du moment où il y a une communication un partage notamment on a ça en projet pour la brochure qui va apparaître en fin d'année où il y a quand même quinze professionnels de santé qui ont accepté de partager ce travail avec nous donc vraiment un grand merci à Roselyne un grand merci à vous et à tous les intervenants la qualité des intervenants que ce soit les professionnels de santé et les patients cet aller-retour entre leurs interventions permet d'avancer donc merci beaucoup rendez-vous au mois de juin le 11 juin je ne sais pas si on est à même de vous communiquer le lien pour vous inscrire mais très très vite on reviendra vers vous le replay sera regardable sur le site de l'AFH ce prix de commission et on fera des rappels je pense sur les réseaux sociaux faites-nous confiance on est là n'hésitez pas à nous appeler à nous envoyer des messages et alors si c'est si on peut répondre on le répond et on a notre réseau de partenariat avec des professionnels de santé pour vous orienter vers eux quand évidemment ça ne relève pas de nos compétences merci à tous et un grand merci aussi à l'équipe technique les salariés de l'AFH qui nous ont accompagnés et les membres de la commission qui ont assuré merci beaucoup et bonne soirée à tous merci bonsoir bonsoir au revoir bonne soirée au revoir